... Comment sont-ils démarrés ? Vous pouvez faire le résumé. Moi, je charge les petites fiches que je dois préparer pour aujourd'hui. Et voilà ! Alors, tout simplement, on avait rendez-vous chez la gouverneure afin de faire le plan qu'on avait proposé la semaine dernière, c'est-à-dire, en gros, d'assumer l'acte vis-à-vis la mort de l'idée quelque chose. Et contre toute attente, Bayouchi nous avait dit que la gouverneure avait un plan, si on était prêt à l'accepter. Bon, comme les conséquences de cet acte pouvaient être terribles et qu'on n'était pas contre un plan machiavélique, que le FJ a préparé depuis trois semaines, du coup, n'écoutant que son courage, nous avons décidé de le suivre. Et nous avons appris que la gouverneure a demandé à Shinjo-Ziya, et à Bayouchi-sama, Bayouchi-taku-taku-yashi, que s'ils avaient le nom du tueur de Otomo Akio. Et comme par hasard, c'était justement le ID quelque chose, du fait, justement, ça expliquait pourquoi il avait été tué. Et non pas pour une simple mise en entente d'un codon. Du coup, le personnage Akio s'est retrouvé un peu bien con, parce qu'aujourd'hui encore, il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Puisque justement, il est allé voir ses deux amis en lui disant, alors, non, ça déconneit, c'est vrai, et ils ont, afin de sauver son honneur intime, et ils lui ont laissé un message énigmatique. Voilà. C'était pas du tout énigmatique. Non, je sais, mais pour le personnage, il s'est toujours du lard ou du cochon. Et c'est pas plus mal pour lui. Ouais, ça je sais. Donc, comme je vous ai dit sur le forum, il y a un tiritech de la cour, où Kakita, Mito, Ime, Sama, Aura, informé le gouverneur et la cour qu'elle avait demandé l'aide de la Légion d'Emeraude et qu'un groupe, enfin, sa demande a été acceptée. Et que des forces de la Légion d'Emeraude allaient arriver. Petit contingent, hein. Petit, petit. Petit combien ? Si tu lui demandes, elle t'aura dit quelque chose comme... Comme... Dicarquois. Comme... Dicarquois, personne. Ah, d'accord. Ok. Mais... Quoi ? Voilà. 200 personnes qui auront pour mission de protéger les yurikis. Les yurikis. Et ce passage-là, c'est assez intéressant, mais il semblerait quand même que la gouverneure, elle est un peu en lutte avec l'Empire, dans le sens où, comme par hasard, en gros, l'Empire fait un peu vachement pression avec les yurikis et tout, et du coup, elle est très très mal vue, parce qu'il y a pas mal d'yurikis qui meurent à chaque fois. Donc du coup, c'est pas très très bien vu. C'est sûr, pendant la cour, après l'annonce, la gouverneure était quand même assez furieuse. Bon, poker face, poker face, parce que voilà, mais clairement, elle a dit que c'était pas hyper... Effectivement, vous pouvez vous connecter à Rolistime, c'est pas... Je vais acheter ce qu'il y a là. Facultatif. Et... Je vais acheter ce qu'il y a là. Dans le LJP commun. Ah oui, il n'y a pas de soucis. OK. Pas de soucis. Hum... Face ? Ouais, poker face, mais elle, vous la sentez quand même, qui n'a pas la principale idée. Elle va ouvertement critiquer donc Kikita plutôt aimé Sama, en disant que cette démarche était peut-être un petit peu... Comment dire ? Un petit peu trop... précipité, qu'elle aurait pu lui en parler avant, etc., etc. Mais voilà. La magistrature, c'est-à-dire que la magistrature elle reflète de l'aide. Par exemple, comment on communique avec les Indies sans provoquer une guerre mondiale, ça. Mais voilà. Mais du coup... D'ailleurs, elle a critiqué les gens locales dans la vidéo, enfin, le jeu que j'ai entendu. Quand on l'a rencontré pour la première fois, la magistrate d'Emerogne, elle a carrément dit qu'en gros, qu'on est... que les gens ont dit quoi ? En gros, c'était quasiment de la merde. Tu devrais réécouter ce passage-là parce que clairement, aujourd'hui, avec ce qu'on a fait et tout, ah ouais, c'est... il y a du boulot quand même. dans tous les cas, Kakita, Mito-Hime, Sama sera venue te voir Bayushi pour te dire que de ne pas t'inquiéter, elle l'aura dit un peu à la cour aussi, en général, ne pas t'inquiéter que ces troupes-là ne sont que pour protéger les yurikis mais que si, effectivement, les invindis se montrent un petit peu trop dangereux, cette force de magistrat d'Emerogne pourra être mise au service de la magistrature d'Ivoire dans une éventuelle confrontation physique violente. Du coup... Si t'en exprimes le besoin, en gros. Kakita, Mito-Hime, Sama, je vous remercie de l'offre. Mon inquiétude est essentiellement sur le fait qu'autant de personnes en armes risquent de déclencher des crispations et des supplémentaires et des guerres supplémentaires qui, peut-être, pourraient être évité si... En... Comment dire ? Comment dire ça ? En... De traiter les invindis non pas comme des animaux mais comme des nouveaux au pire de l'Everogne ? Bon, je sais pas, il manque un mot là, j'arrive pas à remplacer le mot membre pour autre chose, mais... Le citoyen, c'est pas... Serviteur ! Ouais. Membre, ouais, membre, c'est bien. C'est ce qui m'inquiète le plus dans l'idée que... C'est des samouraïs ou des soldats ? Ouais. C'est des samouraïs Guiliane. 200 samouraïs Rokugani ne connaissant pas les locaux mais justement ils n'auront pas à traiter avec les locaux. Ils traiteront en priorité avec les imibes. Pire. Ça va se terminer comme un Kalani quoi. Comme ça, vous voulez pas payer ? Pouf ! Allez, on reste le village ! C'est une bande de 200 ils vont se diviser avec tout leur machin donc on aurait des petites bandes de gains un peu partout quoi. Je lui propose si elle le souhaite des lettres de la magistrature dont certains ont appris dont je pense que là dans les magistrats qui sont en place ils sont plutôt appris à traiter avec les imibes donc dont les membres Mais le problème c'est que en la magistrature l'effectif n'est pas encore assez important pour eux. Ouais bah je sais. Bon elle accepte elle fait les formules de politesse classiques voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire vis-à-vis de cette info-là à la cour ? Je peux creuser les tomes plus profondes. Je prévois le jardin un peu plus grand quoi du coup. Je demande à quel qui qui sera en charge en fait de la je veux dire qui sera le chef de ces troupes-là et qui et où seront-elles stationnées ? Alors le chef ça va être elle où elles seront stationnées bah en fait elles vont être affectées chacun à parmi eux il y a des Yurigui-Lemrode qui ont le statut en tout cas d'eux et donc qui vont partir par petits groupes dans différentes directions pour en suivant les comment dire les parcours pour faire le tour des villages pour ramasser les impôts à partir de l'hiver enfin à la fin de l'hiver donc dans un mois ça arrive vous avez le temps ça arrivera même après le tournoi donc au printemps comment agit Dadoji Hondo le chef de la garde de la ville ouais et justement comme c'est un gru en gros je veux savoir où ira ça la yoté en fait bah sa ville je veux dire elle a priori c'est plutôt pour faire le tour des campagnes la gaquita elle n'a pas demandé si les troupes arrivent en ville donc du coup il n'y a pas de problème vis-à-vis de Hondo ok d'accord bah du coup je lui ajoute aussi qu'on a la caserne si jamais elle et ses troupes ont des conseils sur comment je vais pas dire éviter de croiser mais comment éviter d'attirer la haine des locaux peut-être pas enfin je sais pas comment dire mais bref voilà si quelqu'un veut traduire ça en français ça m'arrange donc où elle pourrait se renseigner justement sur comment connaître les mœurs locales oui sur les mœurs locales justement à connaître pour simplifier leur mission le problème c'est qu'elle les reconnaît pas les mœurs du coup c'est un peu ça elle avait été qu'elle pourrait être utile à connaître pour simplifier leur mission ok ça c'est noté il n'y a pas de poussi elle te remercie pour ça alors est-ce que vous avez d'autres choses à faire vous avez le droit de dire un nom franc je veux dire non je suis en train d'y réfléchir mais moi c'est pareil à part finir des trucs que le joueur n'a toujours pas fait qu'ils sont écrits tout ce qu'il y avait pour l'administratif non si peut-être m'assurer que les gens du internal l'équipe internal l'administratif connaissent les règles pour pour traiter avec les vintage au passage ça peut vous rappeler qu'il y a ce point là dont je dois m'assurer ça c'est pas un truc que tu vas faire à la cour non non à la cour je n'ai rien d'autre à faire non je pense que je pense que j'ai rien d'autre à faire aussi ok bon bah du coup la cour va se finir dans les jours qui suivent à Kodo tu voulais inviter tes camarades ouais bien sûr t'as une grande nouvelle à nous annoncer et ton qu'on appelle ça pas encore c'est un mois après c'est ton qu'on appelle ça ton apprenti apprenti voilà tu voulais que Kodo lui parle enfin Kodo Bayoshi lui parle etc donc je te propose de jouer ça ouais donc c'est toi qui l'organise c'est toi qui décrit d'accord bon alors on est on est chez moi donc il y a il y a ma femme on est dans une pièce avec beaucoup de livres et une sorte de salon bibliothèque et voilà on est en position pour pour prendre le thé et discuter de façon plaisante donc je vous reçois et donc il y a Yomi à Kodo et donc il y a un jeune à Kodo que j'ai pris sous mon aide qui s'appelle à Kodo Nérou Nérou voilà donc du coup il est là et je vous ai demandé de venir donc là vous venez et je voulais je voulais je voulais vous lui présenter je lui montre deux personnes que j'estime énormément afin de lui montrer aussi une certaine richesse qu'il pouvait y avoir justement dans d'autres ressources dans le monde comme que nous procure l'amitié en fait et c'est pour ça que je voulais lui montrer à la fois pour lui montrer l'idéal de justice défendu par Bayoshi et l'idéal d'honneur qu'a manifesté et de compassion que manifeste Shinjo Ziya voilà c'est ça à peu près pour tel décor moi du coup moi je viens avec mon émine de compagnie qui si vous avez de la mémoire et ouvert les yeux ressemble beaucoup à mon état de compagnie mais c'est un émine mais est-ce que tu est-ce que tu viens avec ta femme bah ouais si elle a du temps oui évidemment tu vas me perdre un point d'honneur parce que t'as parlé de ton émine avant ta femme what oh bah oui oh si Shinjo voulait venir avec son mari il n'y a pas de soucis non plus quoi tu la considères comme un moins bien qu'un gajin un bagage tout simplement mais non allez je pense que je vous déteste voilà ok donc tu viens Shinjo son mari moi je viens seul parce que mon mari il n'était pas là donc je suis seul ok sinon ton mari et les enfants étaient conviés quand tu voulais une chambre ils sont en village en train de intervenir tu sais les préparations et mes gosses ils sont avec le sensei quoi mais sinon t'as une chambre à ma demeure qui était disponible quand tu viens dans la ville si tu veux ah bah j'y penserais ça m'économisera les frais d'hôtel payé par temps voilà donc du coup cérémonie enfin pas cérémonie du thé mais on a jamais on a pas fait beaucoup de cérémonie du thé pendant cette parce qu'on est pas des grues et qu'on a pas la compétence tu veux que ta femme en fasse une de cérémonie du thé je vais chercher le bokeh à qui tu demandes ah oui la mienne elle peut oui ah j'y aussi peut le faire ah bah écoute on commence par une cérémonie du thé ça mettra du baume au coeur on va tous claquer un point vide on va en gagner ouais mais pour apprendre la compétence quelqu'un qui fait le G non ? oui ouais alors par contre le G vu le nombre de personnes ça va être compliqué je crois ouais par contre juste pour savoir bah Yoshi ton Némin tu le traites comme un Némin ou tu le fais s'asseoir à notre table c'est pour savoir la réaction d'un Kono bah non je le traite comme un Némin mais voilà je dis ça comme ça comme tu viens avec lui exprès je me suis dit putain qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? ah non c'est pour qu'il continue d'apprendre tu vois là t'as encore perdu un doigt voilà t'as appris ok voilà donc du coup on commence par une cérémonie du thé le petit G je t'avertit c'est c'est 20 bases et 5 par personne supplémentaire aïe aïe ouais là c'est vrai il y a la deuxième quelque chose me dit qu'il va être un peu froid le thé il y a combien de personnes un un moi je suis il y en a 4 4-5 ça fait un seuil à 45 non on est 6 avec la femme de Bayushi ouais mais attends 50 ? ah laissez moi compter la femme de Bayushi Bayushi Hakodo et la femme d'Hakodo et le jeune garçon ouais et il y a Shinjo mais il compte pas pour la cérémonie non il compte pas il compte pas pour la cérémonie parce que lui il ne peut pas en gagner est-ce que Yomi peut l'aider la soutenir pour ça surtout que j'ai la compétence à 1 on va rigoler en vrai tu sais roi il y a un début à tout voilà je vais dire je vais dire elle le fera si elle fait vraiment une catastrophe Shinjo le dit au point de perdre de l'honneur tu vois si tu veux rate une cérémonie vraiment vraiment violemment effectivement tu peux perdre de l'honneur mais voilà je pense que Shinjo va faire si elle rate elle va faire au moins 20 donc elle fera pas le truc elle fera une cérémonie classique mais pas suffisamment pure t'es prêt à parier t'es prêt à parier ? bah vas-y t'as le droit de dépenser un point de vie c'est ce que j'ai fait là allez c'est parti ah quand même c'est pas mal je suis loin des 45 mais bon ouais ah il a été froid tant que je le fasse voilà ça reste une cérémonie comme il faut il n'y a pas de souci donc maintenant de quoi voulez-vous parler en RP bah Yoshi on a fait les présentations on a fait les petites salut ça va pour rentrer dans le plus vif des sujets j'ai ici un jeune qui va passer d'ailleurs dans votre village bientôt Shinjo-sama en tant que pour passer son j'aime beaucoup et justement j'aimerais vous montrer la richesse que j'ai eu en venant moi-même dans les colonies j'ai comme vous pouvez le voir j'ai aujourd'hui une épouse des amis la gloire la renommée qui lorsque je suis arrivé de Rokugan n'y était pas et surtout j'étais très forme pas formaté mais j'étais très ah j'arrive pas attends cherche mon terme pétri voilà d'idées d'idées préconçues et il a fallu que je que je les dépasse afin de comprendre les vrais sens en fait des traditions que l'on m'a apprises et justement je voulais par cette cette rencontre que vous puissiez peut-être éclairer ce jeune à codo comme moi comme vous m'avez tous éclairé moi afin de lui permettre lui aussi d'emprunter en tout cas un chemin qui lui montrera tout l'honneur et la dignité qu'il mérite je continue mon petit speech je continue à codo yumi mon épouse et justement et pour moi comme une histoire comme on entend à la veillée le soir une histoire qui paraît impossible et qui se réalise pour les héros et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de feu de moteur et d'action afin d'agir mais pour pouvoir amener à cette histoire il a fallu que je sois soutenu et on ne peut être soutenu que par ses amis Bayou Shisama et la première personne que j'ai rencontrée lorsque je suis arrivé ici j'ai été au début avec beaucoup d'appréhension à la fois par les mœurs de son clan par le fait que ça soit un colonial enfin colonio enfin mal été un colon un colon du coup j'avais beaucoup d'appréhension et son attitude m'avait au début assez interpellé une petite histoire avec des assassins qui nous ont attaqué et une fois qu'on les avait désarmés la première action de notre ami Bayou Shisama avait été de les recruter ce qui encore aujourd'hui me surprend mais je sais que Bayou Shisama a plus d'idées d'idées dans la tête comme beaucoup de membres de son clan mais je sais aujourd'hui parce que je le connais que ses intentions sont bonnes et justes et qu'il y a toujours un plan mais un plan qui amène à une solution et une solution positive Bayou Shisama m'a énormément appris sur l'idéal de justice et qu'il ne fallait pas forcément être toujours pront à dégainer traditionnellement et qu'il fallait parfois rechercher derrière le masque afin de trouver le juste ce qui m'a permis par exemple lorsque je l'ai défendu le fort à Codo le fort contre le clan de la grue d'avoir des renins d'avoir des personnes qui se sont battues vaillamment et qui sont morts pour moi alors qu'ils n'avaient pas d'honneur de clan qu'ils n'avaient rien et ils sont venus et certains sont restés et se sont battus plus que la raison des coucous ou autre raison et ça je n'aurais peut-être pas aussi bien vu si je n'avais pas eu cet idéal de justice et si je n'avais pas compris derrière les mots justement comme le montrait et d'ailleurs c'est un enseignement qu'on apprend aussi chez les ACODO mais qu'il faut justement percevoir afin d'être un maître stratège il faut parfois justement comprendre qu'on doit parfois mener certaines attaques même si on ne comprend pas parce qu'elle a un intérêt beaucoup plus grand dans un plan stratégique beaucoup plus beaucoup plus grand désolé je me répète parce que j'improvise direct Shinjo-sama est impressionnante elle est impressionnante non pas seulement parce que c'est une femme non je décolle non pas seulement parce que elle a toujours mené une attitude de compassion envers envers les populations et toujours essayé de trouver l'intérêt des clans et l'intérêt de la population dans les colonies ce que à quoi personnellement je n'ai adhéré pas au départ je suis quelqu'un qui aurait réagi classiquement mais elle essaye toujours de trouver l'intérêt pour tous de son clan mais aussi des autres au lieu de faire en sorte que le moins de personnes soient lésées et le plus soient satisfaites elle a beaucoup de compassion pour les populations et ce qui est aussi impressionnant c'est que c'est une une combattante passionnée et impressionnante qui est capable à la fois de charger pendant une bataille dans l'école à Calani toute seule avec son cheval je l'ai vu charger un barrage dirigé par le clan de l'araignée je l'ai vu charger une troupe d'une trentaine d'araignées afin de dégager un passage et je l'ai vu continuer d'avancer afin de dégager la voie et sauver des samouraïs du clan de la menthe alors que rien n'est lui prêté aucun ordre rien elle l'a fait justement parce que on était là par amour pour nous par honneur et quand tu dis samouraï de la menthe il va dire oxymore ouais je sais mais il n'y en a pas du coup il n'y a pas de samouraï de l'oeuvre reprenez une montagne c'est le jeune Kodo qui va balancer oxymore comme ça c'est pour la game mais oui clairement les lions et les menthe c'est pas les menthe c'est des samouraïs qui se botent avec des armes de paysans c'est pas faux par expérience pour les deux en vieux en action ça vaut largement avec un agru mais Shinjo Sama est aussi une personne qui a organisé un tournoi de Jempoku qui continue d'organiser un donc qui a coeur de satisfaire c'est pas vrai elle a pas organisé le deuxième c'est pas moi ah pardon excusez-moi elle a organisé le premier voilà la coeur de satisfaire elle a essayé aussi de trouver d'organiser à coeur les mariages elle a justement participé à la cérémonie de la de la gouverneure ainsi que de mon mariage alors que elle aurait pu rester dans la retraite de son domaine c'est quelqu'un qui est vraiment je vais pas dire multitâche mais qui est pleine d'action et d'ailleurs il n'y a pas de menthe mais j'aurais cité Akalani quand même une Kitsuni déco parce que pour une menthe qu'est-ce qu'elle t'attarde voilà pour ça je fais un petit mot sur la femme de de Bayoshi mais plus sur l'amour en général parce que j'ai pas envie de m'en prendre un coup de boukenj je porte plaisir et du coup voilà les différentes formes d'amour qui de toute façon ta femme va t'interrompre quand tu dis ça enfin dans ton enfin dans la fin elle va te laisser parler faut pas déconner mais mais elle va te dire peut-être que Meroussan aurait plus à apprendre en nous écoutant discuter parce qu'il est en train de s'endormir sans doute en m'écoutant quoi et Meroussan aurait plus à apprendre en nous écoutant parler plutôt qu'en écoutant votre monologue Akotoeti oui vous voyez que je m'incline poliment et que je fais poker face et je prends mon thé en faisant mon grognon et là t'es content d'avoir appris à te contrôler je voulais pas je voulais pas être si violent que ça mais en gros elle te dit que au lieu de lui faire un serment il vaut mieux il vaut mieux peut-être juste parler et le laisser découvrir de quoi on parle et que ça utilisera peut-être plus sa curiosité plutôt que de lui faire un long discours bon alors on reprend notre plan pour assassiner l'empereur alors on commence par les paroles et le fils de l'impératrice donc Shinjo va organiser un nouveau mariage là du coup on va pas se les masser ok c'était juste pour les présenter eux pour qu'ensuite puissent eux leur parler bien sûr du coup elle va elle va poser des questions ta femme va faire un peu la conversation vraiment ce qu'il y a de plus courtisans dans l'absolu elle va parler pas mal avec ta femme Bayushi en parlant de comment se passe l'installation parce que tu comprends que la femme d'Akodo a aidé la tienne à trouver un logement et la décorer etc elle du coup je vais la remercier de son aide elle explique que par chance comme elle est issue du clan du phoenix enfin elle est un clan du phoenix et le clan du phoenix est quand même assez proche du clan du scorpion je suis désolé je suis désolé j'ai une blague mauvaise bah du coup elle s'est autorisée à faire démontrer un petit peu de la de l'arbre de la sympathie entre les clans non c'est pas ça c'est qu'elle en train de te dire qu'elle a décoré la maison comme elle pense qu'un scorpion l'aurait décoré il y a des pièges il y a des trous partout je suis désolé mais le joueur le joueur doit la faire vraiment en tant que phoenix elle sait faire son nid c'est ça oh mon dieu il y a que tant qu'il a trouvé drôle je sais mais je suis très fatigué parce que le voulot était grand temps aujourd'hui et du coup j'étais obligé de la sortir bref non mais perce toi une dent avec un forêt 12 la prochaine fois c'est bon j'ai au boulot demain ça suffit comme punition bref bref donc ouais je remercie tout ça et je je n'hésite enfin avec Odo Yumi-sama je n'ai aucun doute quant à la sûreté de vos de vos goûts et de vos talents ben je te demande ce que t'en penses tu as dû la voir la maison j'ai dû passer 2-3 heures à un moment donné oui un coup de vent quoi mais non mais c'est plutôt bien c'est c'est plutôt bien c'est un peu plus comment dire qu'est-ce que tu as l'habitude de parce que toi tu es né ici donc il y a il y a la décoration quoi toi tu as plus l'habitude des trucs un peu plus light quoi des trucs plus light où le vent circule ouais mais même je veux dire je veux dire même moins de décoration moins de fast quoi en même temps les locaux savent que les décorations ça permet de cacher des serpents c'est pas un bon plan du coup ouais non je le remercie et que pour quelqu'un et tout ce face ne te rend pas furieux non le face ne me rend pas furieux je le remercie et que venant des colonies j'apprécie justement d'avoir une demeure décorée comme enfin selon les goûts de l'empire en fait je ne sais pas comment dire ça mais ça va il n'y a pas de soucis non mais voilà du coup à part ça bon ça va être un peu tout du de rien si vous avez envie d'aborder un petit tchat j'en vais Akodo Neru Sama Sat on va appeler ça lui c'est grave si on l'appelait Sat non c'est pas grave par contre c'est pas encore Akodo ah bah c'est quoi alors du coup bah c'est Neru tout court parce qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas encore samouraï donc il n'a pas encore de nom de famille d'accord moi je pensais quand tu étais dans une famille t'avais déjà le nom en fait non 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 ok d'accord du coup il porte un waikizashi qui est probablement un faux enfin qui est que le manche en fait pour signifier qu'il est d'attente il est noble de naissance noble donc il est samouraï il porte un bokken sur lui donc ça donne l'impression qu'il a un déchaud mais en fait ses armes n'est vraie et par contre Rokenpoku il aura un vrai déchaud quoi si il le réussit ouais bah du coup Neru-san depuis combien de temps êtes-vous dans les colonies au cours de ces quelques mois Neru-san quelles ont été les choses qui vous ont le plus choqué ou surprise bon après tu peux c'est juste un truc je me doute qu'une personne normale aurait moyen de répondre mais Angie a peut-être pas préparé ça ouais il va te dire que choquante il a trouvé surprenant la tenue de certains de certaines personnes hommes ou femmes d'ailleurs de samouraï principalement c'est choquant ça fait pas le terme mais ouais ça l'a elle a perturbé par contre ce qui l'a choqué vraiment c'est c'est que des émimes lui ont demandé de patienter du coup bref ouais c'est quand il est arrivé en ville et qu'il a dû faire acheter des bricoles choses comme ça des émimes locaux ont carrément enfin des émus mais voire même des gaijin ont carrément demandé d'attendre moi je sais pas d'attendre ton tour ouais non même pas même pas même pas c'était enfin c'était comment dire il va donner quand il est arrivé ses parents lui ont donné le travail il est allé acheter un kimono un peu plus adapté à la température locale légèrement quoi et il a demandé une coupe qui soit quand même traditionnelle il a pas demandé un truc très aéré comme on trouve là mais il avait des tissus peut-être moins lourds quoi c'est juste et en fait la personne lui a dit elle a pris la commande et puis c'est tout quoi elle lui a dit dans une semaine alors que bon lui s'attendait à avoir ça dans la journée quoi parce qu'en fait elle devait finir les autres commandes et ouais ok d'accord et du coup que pensez-vous du coup en gros j'essaie d'interroger comme ça sur des trucs qui l'ont choqué et le but c'est de le penser à chaque fois avec la réponse que pensez-vous quelle est la raison de cette décision que pensez-vous quelle est quelle est la cause de cette chose tu vois l'idée c'est de le forcer à commencer un peu à réfléchir à ce qui se passe autour de lui et de pourquoi c'est différent ici par rapport à recouvre bah fais-moi fais-moi un petit jet de courtisan pour ça 26 ça va ok euh bah après c'est entre vous hein parce que le gamin c'est fait on va dire oui non mais moi sinon Akodjou Isisama que pensez-vous de l'arrivée de cette légion d'émeraude c'est une bonne question je pense que c'est c'est un prouvant fort pour la magistrature d'émeraude c'est évident mais j'ai peur que ce sont temps en force leurs exactions poussent justement les immunités à la révolte un peu plus fortement et que le radoucissement que tout le travail en fait que nous sommes en train de faire je pense à vous Yushisama et vous Shinjo-sama afin de les calmer risquer de les pousser à la révolte à cause des exactions et des exécutions sommaires pourquoi ? parce que débarquant de Rokugan ils auront sûrement une attitude peut-être comme la mienne ou comme ce jeune Nehru ne vont pas prendre le temps de les comprendre pourquoi ? parce que tout simplement ils ont des ordres et comme le fait justement remarquer la magistrate d'émeraude un paysan doit respecter son... enfin l'émine doit respecter l'ordre et s'il ne le fait pas c'est qu'il se rebelle contre l'Empire donc du coup il risque d'avoir une vague de rébellions potentiellement pourquoi ? parce que ce n'est pas une population aussi habituée que la nôtre enfin que celle de la Rokugan qui depuis des siècles ont l'habitude de servir c'est une population pour beaucoup qui dont on est pour eux des envahisseurs et des étrangers c'est pour ça que c'est assez ça peut prêter à confusion s'ils ne sont mal organisés après comme j'ai pu le voir Bayouchi vous avez fait montre de très bonnes mesures en proposant justement de les former c'est la Kudo Samash j'ai eu un peu la même inquiétude que vous et deux sens Mouraï en armes qui arrivent pour protéger les Yuriki c'est même avec la meilleure volonté du monde problème possible majeur en particulier si les Yuriki ne sont pas au courant des usées coutumes locaux et qu'ils risquent de nuire aux communications par abus de confiance ou par abus de non respect des locaux parce qu'ils ne sont pas sous-mourri j'ai eu comme vous disiez proposé à la magistrature d'Emeraude qui nous contactent afin d'avoir des conseils pour simplifier leur démarche nous verrons s'ils souhaitent faire appel à notre aide et s'ils ne le souhaitent pas et qu'il y a des problèmes ma foi je pense malheureusement que nous devrons leur rappeler que nous avons proposé cette aide et qu'ils ont refusé et que de ce fait ils sont responsables de leurs décisions et des conséquences qui risquent d'être importantes pour Okugan dans ces temps de famine la famine ça a toujours lieu on a une espèce de problème avec les cultures tout ça ça a toujours lieu oui c'est toujours la solidité d'ailleurs Nehru est-ce que la situation est si catastrophique dans l'Empire au niveau des cultures la population est-il vraiment restreinte affamée il n'en a pas forcément conscience lui il a été plutôt le clan de lion il a été plutôt à l'abri il n'a pas rencontré beaucoup de gens mais il va te dire que le clan du lion a quand même l'habitude de se nourrir de pas beaucoup de choses pas des gens qui sont dans un grand luxe donc donc lui il n'aura peut-être pas remarqué quoi mais il sait que il sait que la situation est quand même un peu risquée il y a eu pas mal de batailles récemment batailles entre clans ouais entre quels clans pas entre clans justement pour trouver l'ennemi qui s'est qui s'était mis à kidnapper les enfants des muons ah oui c'est vrai qu'il y avait cette histoire est-ce que c'est tellement terminé cette histoire officiellement oui tous les enfants en fait ont été retrouvés ouais et le et le commanditaire est-il tué quel était le nom le commanditaire il sait pas du tout mais oui donc du coup ouais je suis quand même inquiet de de l'attitude la magistrate joue énormément dans les colonies et je pense qu'elle subit énormément de pression de l'empire je pense aussi son attitude est les plus troublantes lors de notre première rencontre elle a été ferme et claire contrairement à ses intentions et la façon de s'y prendre pour récolter les impôts de surcroît j'ai l'impression qu'elle est dans une certaine lutte avec la gouverneure plutôt que de travailler de cancer elle j'ai l'impression mais je ne suis pas un courtisan qu'elle elle s'oppose régulièrement en fait ou en tout cas elle essaye je ne le vois pas sous ce angle là je le vois plutôt comme quelqu'un qui s'est fait qui se sent un peu humilié vis-à-vis des colonies suite à toutes les histoires qu'elle a eues elle cherche en doute à prendre sa revanche depuis son arrivée elle n'a jamais vraiment fait preuve d'humilité non plus j'ai une chose dit à sa main à notre premier contact il semblait assez clair que sa vision de la magistrature d'ivoire était qu'un beaucoup gagné envers celle d'un vie de vie je ne sais pas si c'est honorable ou pas de dire ça tant pis pas très grave il y a Nero qui va chercher la hache la hache la hache ouais quelle hache pourquoi il veut chercher une hache par payer les insultes que vous venez de faire à un magistrat d'un brood non mais à part casser le sucre sur la tronche de la caqueta bah après là c'est pas vraiment casser de sucre c'est un fait moi je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un souci entre enfin je sais pas je suis pas courtisant du coup j'arrive pas à lire entre les lignes quelles sont leurs relations je sais que le fait est qu'elle a quand même bien couillonné la gouverneure sur ce coup là elle a sauvé ses fesses c'est tout elle a quand même elle a quand même mis son honneur en jeu bah en fait je pose aussi la question parce que c'était c'est beaucoup si elle avait échoué quoi parce que Shinjo a une relation particulière de coup elle a peut-être des infos que je n'ai pas avec la gouverneure et Bayushi en tant que magistrat d'ébreu d'ivoire il a peut-être une relation particulière aussi donc c'est pour ça que je pose cette question alors la relation particulière qu'a Shinjo avec la gouverneure considérez que vous l'avez aussi d'accord vous l'avez peut-être pas utilisé mais voilà bah moi j'ai un peu eu l'occasion de me rendre compte quand elle a dit à tout le monde partez on devrait discuter tu vois c'est quand même pas tous les jours que la gouverneure des colonies a dit je voudrais parler seul à seul avec lui d'accord en soi j'ai déjà appris ça comme le fait que c'était clairement c'était clairement un signe d'une relation très particulière après il y a peut-être plus de facilité effectivement à discuter entre femmes on se pose moins de questions qu'avec un homme mais voilà mais bon ok mais aussi après c'est oui bon on ne l'appelait pas toutes les 20 minutes non plus ça va vite la faire chier ah non non mais c'est bien de savoir qu'on a un ami quand on a un mois en mettant on va vous la montrer mais c'est vrai que là pour l'instant moi la situation m'inquiète la comment ça peut-être la présence des yodotai commence à se enfin je trouve commence à se faire sentir parce qu'il y a des ronins yodotai dans le coin après je ne sais pas si je peux dire ça parce que si tu me dis si j'ai lu des bouquins ou pas parce que là c'est un peu du savoir de voilà je sais que l'empire yodotai est un empire conquérant et j'ai peur qu'il n'ait pas que des velléités pacifiques en fait sur le long terme je m'inquiète de cette incursion des yodotai et en même temps leur relation diplomatique est indispensable enfin aussi nous-mêmes de les connaître mais quand je vois les capacités martiales qu'ils ont la différence avec nous donc qui nous force à nous adapter à de l'inconnu j'ai un peu peur que s'il devait y avoir un combat il devrait y avoir des pertes je pense que dans nos relations avec les yodotai c'est la perte de ce livre de connaissance de leur méthode qui pourra nous le plus nous alors ça je sais pas si on peut en parler devant lui en fait parce que par rapport à tout ça c'était un peu secret non ? bah ouais c'est pour ça bref non j'ai du clic c'est la méconnaissance de leur méthode de combat nous avons pu voir lorsque vous teniez le fort que leurs méthodes de combat sont à la fois très différentes et extrêmement efficaces c'est pour ça que voilà c'est une des actions qui m'inquiète je ne sais pas si vous avez pu eu le temps aussi d'inquiéter ça mais un soldat du plan du lion a disparu dans les colonies et il y a quelques semaines je vous avais demandé si vous aviez des informations sur sa disparition attend une seconde je crois j'avais pas coup de notes à Kojo-Sysama ce n'est pas le premier qui disparaît non mais cet individu avait perdu enfin avait perdu un duel contre votre sensei et j'avais un peu peur soit qu'il décide de retenter quelque chose tout simplement j'avais peur en fait qu'il avait peur de rentrer chez lui à cause de ça il était rentré chez lui quand même tout compte fait après non justement il n'est pas rentré dans les colonies il n'est pas rentré je n'ai pas pris très sacré de ça c'est trop cheveux bref j'ai pas de MJ question est-ce que le le samouraï lion dont tu parles enfin le samouraï dont tu parles était un samouraï qui dans le nom apparaissait sur la liste des gens qui ont été condamnés pour crime contre les évidés mais ta liste je ne la retrouve pas du coup je ne sais pas où est-ce qu'il y a non tu as bien pensé mais non tu vois tu auras fait tu auras fait des recherches à la magistrature ils ont encore les en documents mais non j'aurais un sage conseil à vous demander et ça fait de moi les techniques iVindy me causent des soucis pour protéger les les convois sur les routes ils n'attaquent pas de front ils préfèrent des techniques plus lâches que de lancer des tirs d'arc par des estafettes planquées le long des routes ils essayent seulement d'arrasser je ne sais pas le bon terme tout à fait il ne reste pas pour le combat d'accord donc en fait c'est assurément le fait de groupes de petites unités rapides afin de tirailler l'ennemi pour que justement il soit gêné dans ses ravitaillements tout à fait le problème par rapport à ça c'est que il demande justement plusieurs réponses je vous dirais qu'en tant que stratège vous avez plusieurs possibilités mener des embuscades c'est à dire faire traverser un groupe en faisant penser que c'est une petite troupe de commerçants qui vont se faire attaquer alors qu'en fait c'est une troupe solide mais ça sera beaucoup d'énergie pour quelques éminis le problème c'est que ce qu'il faudrait c'est attaquer directement leur base arrière mais le fait de faire ça pourrait être vécu puisque leur base arrière doit être dans les comment ça s'appelle je pense qu'il s'agit de gens qui vivent dans les villages dans les villages vous voulez dire dans les réserves oui je pense que l'arrivée d'une troupe on va dire arrivée pour les mettre au pas ce qui serait du coup une solution risque de avec le climat de tension de les faire comment dire éclater il y a bien je pense que Bayushi réfléchira à une idée mais peut-être une solution peut-être diplomatique si vous leur apportez quelques comment dire quelques avantages médicaux ou sociaux peut-être qu'ils éviteront d'attaquer vos comment dire vos convois ceux qui portent votre votre barque mais je ne connais pas assez la culture indédi pour savoir s'ils respectent ça je confirme ce que Akodo Sama Akodo Eichi Sama vient de dire dans les informations que la magistrature a obtenu entre autres leurs revendications une partie de leurs revendications sont religieuses ou semblent être religieuses mais une grosse partie des revendications qu'ils ont sont liées au traitement que les Evindis subissent à cause de samouraïs ne connaissant pas les mœurs locaux locales bref les mœurs bref les samouraïs non habitués aux mœurs des Evindis et qui donc les traite plus comme des animaux que comme des occupants de l'Empire comme des futurs membres de l'Empire et que à l'heure actuelle l'un des moyens que je vois de faire baisser leur agressivité est de s'assurer que ces gens y trouvent aussi un intérêt de collaborer avec nous niveau stratégique cela peut avoir un effet pervers qui est que en travaillant avec eux on les enrichit en les enrichissant on leur permet d'obtenir plus de matériel et peut-être qu'une partie de cet argent pourrait être utilisé pour renforcer les moyens matériels et militaires des rebelles mais en même temps l'essentiel de leurs revendications sont liées au traitement et à la colonisation le fait est que les colonies sont maintenant des terres qui appartiennent à l'Empire de Rokugan et que les Evindis ne retrouveront plus jamais la gouvernance de ces terres et donc il faut pour calmer leurs ardeurs le meilleur moyen me semble d'être de leur faire comprendre qu'ils ont les plus grands intérêts et les plus grands gains non pas en nous affrontant pour une liberté illusoire mais en nous acceptant et en nous s'entredant avec nous afin que tout le monde puisse profiter de la richesse décollée et je pense que le meilleur moyen de vous aider c'est de entrer en contact avec les Evindis avec des Evindis établir des relations amicales et peut-être mettre carrément en place des systèmes de protection en échange vous leur fournissez les capacités de soins les capacités d'éducation les capacités de travail que Rokugan a à leur offrir et eux ils s'assurent que les locaux sachent que vous êtes digne de confiance et vous traitent comme une amie et une personne protégée de bâton c'est que s'ils vous ignorent vous ils risquent peut-être de continuer la lutte contre d'autres et viendront se réfugier chez vous si vous voulez quelque chose d'efficace vous avez la violence pour faire simple mais pas d'accord non je sais bien mais pour quelque chose sur le comment dire quelque chose qui est plus enclin avec votre votre compassion pour pour le peuple la méthode de Bayoshi est mieux moi personnellement je pense que si je devais adapter vous avez adapté avec votre personnalité j'essaierais de convaincre en fait un groupe de personnes ayant la même motivation que moi pour aller directement chez eux leur apporter des soins je pense à des moines par exemple et aussi leur apporter un peu de culture sans qu'ils les jugent en fait et qui leur permet en gros de l'évangélisation mais version on va dire un peu plus d'autre et qui leur apporte et que par contre de l'autre côté vous apportiez un soutien matériel financier genre 5000 cocous par exemple afin de financer justement les infrastructures et les moyens de communication et pour que justement ils puissent s'intégrer parce que malheureusement ces populations n'ont pas les moyens financiers de s'intégrer mais voilà ça c'est l'idéal après peut-être que vous avez peut-être moyen d'attirer le regard et l'oreille de riches financiers à la cour qui pourraient vous apporter leur soutien je pense par exemple à où je cherche le nom je parle de Iweko non 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 c'est ah c'était un dragon attends Kitsuki Goai c'est ça oui voilà je vous confirme le contact de Kitsuki Goai c'est le conseiller du fils de l'impératrice et il est très intéressé par les et très au courant par les questions de nos relations avec les évidés je pense qu'il pourrait vous être du net mais il y a une chose qu'il faut voir aussi ce serait de voir si vous pouvez mettre en place des écoles et des choses comme ça pour les évidés oui j'ai déjà pensé c'est en cours mais c'est un projet quand même relativement long à faire d'ailleurs en corrélation si vous arrivez à avoir certains moyens Yushi pourrait être intéressant de déposer des bureaux en fait des petits postes locaux rappelez-vous au fort à Codo j'avais prévu de faire un bureau de la magistrature peut-être qu'il serait temps pour vous d'avoir des relais avec peut-être des émines dans un premier temps qui puissent prendre note justement des une sorte de yuriki en fait quelques yuriki je ne dis pas des yuriki qui seraient à la charge de magistrats régionaux qui pourraient ainsi justement mener à un travail de proximité c'est très précisément une des idées que j'ai en tête depuis quelque temps en effet et d'ailleurs justement pour le bien de l'empris vous pourrez demander et elle devrait normalement accepter à Kakita Sama de vous aider justement puisque vous lui permettrez ainsi de peut-être de participer à son activité avec ses ses suppléants et justement le fait d'être présent pourrait peut-être et d'éviter que certains puissent s'emporter si justement vous envoyez vos yuriki assister justement la levée des impôts je lui ai proposé en effet d'avoir des gens de l'administratur pour l'aider mais avez-vous l'effectif pour l'instant nécessaire ? on y travaille mais il n'est pas encore peut-être qu'il pourrait être intéressant même si vous n'arrivez pas à trouver pour l'instant de très bons effectifs de faire une je dirais une proposition de masse si vous arrivez à avoir un soutien financier ce serait l'occasion d'engager beaucoup de colons voire peut-être quelques zinvindis à des postes évidemment que vous jugerez à portant mais pour ça il faut justement un intérêt ouvrez différentes sections vous avez l'ouverture des magistrats que vous contrôlez bien et peut-être que vous pourriez délaisser certains recrutements à d'autres et même s'il y a des brebis galeuses dans le lot il vous faut de façon recruter jusqu'à que vous arrivez à l'effectif nécessaire raisonnable et surtout à former directement les personnes parce que là malheureusement vous jouez grand jeu avec la magistrature d'ivoire vous avez pour l'instant mené et réussi de nombreux combats je pense à cette piraterie mais clairement vu les demandes la magistrature d'ivoire si elle ne se développe pas au plus vite elle risque d'être submergée par la nécessité ou risque de menacer son existence surtout si l'existence des colonies est menace peut-être vous avez des tâches qui sont différentes ah non je pense bien mais je crois avoir une idée pour votre recrutement quelque chose qui pourrait être intéressant pourquoi ne pas utiliser la cérémonie de Jempouco qui va attirer du monde pour profiter pour justement proposer aussi un engagement proposer des postes à de jeunes recrues un moyen idéal pour eux de se former et en même temps pour vous d'avoir du sang je me tourne peut-être sur mes roues mais pas en assistant par exemple ma foi la magistrature d'ivoire présentant des défis uniques comparés à ce que Rokugan peut proposer comme défis uniques et très différents de ce que Rokugan peut avoir habitué les gens à affronter toute personne entrant la magistrature maintenant sera forcée de passer par une période de formation c'est cela à des fins de survivabilité et de paix dans les colonies la magistrature d'ivoire a été créée avec un objectif de paix et nous voulons nous assurer que les magistrats en intervenant ne menacent pas la paix et n'appliquent pas des jugements hâtifs basés sur des présupposés mais vous le comprenez aussi que la formation est une chose l'expérimentation est une autre et l'expérimentation apportera aussi beaucoup j'apprends beaucoup sur la stratégie militaire mais la grande leçon aussi d'Akodo c'est de pouvoir s'adapter le Camille fondateur va se sacrifier contre une armée contre une armée étrangère en bloquant une passe alors qu'il était un grand stratège parce que justement c'était le choix le plus judicieux et c'était l'inexpérimentation de son sacrifice et de son action ça a enseigné à beaucoup d'entre nous d'Akodo mais en aucune façon la seule formation est suffisante et peut-être qu'il serait-on de faire un truc alterné parce que de faire une formation continue et de faire une expérience c'est-à-dire de les mettre par binôme un truc comme ça avec des gens un peu plus expérimentés et d'apprendre ça pourrait être intéressant ça fait partie des idées le fait est que l'idée est de leur offrir une formation qui leur donnera les bases et de toute façon nous sommes les premiers à pouvoir le dire et comme vous l'avez dit en préambule à cette de toute cette conversation c'est par l'expérience et des événements que l'on surmonte que l'on apprend le plus je doute qu'aucune de nos formations à tous les trois nous avait préparé à attaquer un rakache peu de formations préparent quelqu'un à affronter une créature venue d'un autre plan et dont quasiment plus personne au monde ne connait l'existence c'est d'ailleurs en parlant de cette idée de formation et de découverte Néroussan si vous souhaitez découvrir plus avant quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer dans les colonies et quel point il peut parfois être nécessaire d'avoir l'esprit ouvert je vous encourage à venir observer le travail de la magistrature la magistrature affronte régulièrement des situations étonnante pour ne pas dire rocamboulesque en particulier le premier magistrat qui fait tout ce qu'il peut à chaque fois qu'il peut pour se foutre dans la merde c'est le recanteur des colonies est-ce que vous avez fini j'ai encore une idée sinon pour Bayushi vas-y propose tu pourras me les écrire à un moment donné parce qu'au bout d'un moment j'ai la question je dis que vu que Shinjo et vous partagez aussi cette passion justement à vouloir éclairer le peuple ce que j'admire énormément dans les colonies peut-être qu'on est d'accord que vous voulez former vos nouveaux magistrats quel que soit avec des rudiments de culture de civilisation peut-être que vous pourriez vous associer et ouvrir un centre de formation dans le village de Shinjo puisque Shinjo essaie justement aussi de travailler ça peut-être que ça peut être l'occasion de lier les deux j'avais pensé déjà enfin j'ai déjà largement envisagé d'ouvrir une annexe étant donné l'importance qu'a pris le centre le village de Shinjo au sein des colonies et des mouvements actuels d'ouvrir une annexe de la magistrature clairement mais un centre de formation commun c'est une idée cela dit il faudra des capacités de courtisans très élevées pour faire accepter ça à nombre de clans et de savoir j'entends j'entends bien et je ne voulais surtout pas forcer Shinjo en disant ça mais je pensais que justement il peut être intéressant justement puisque ça permettrait de peut-être avoir aussi plus de fonds justement puisque le projet est du coup beaucoup plus grand plus de fonds et surtout l'intérêt majeur que l'on peut y voir très facilement c'est qu'en établissant tous ces contacts ont créé des ponts entre les Zivindis et les samouraïs et cela permet de transmettre plus facilement la culture et la culture de Rokugan Oui surtout que le village de Shinjo est à seulement 4 jours de marche de Second City ce qui est pratique pour vous à la fois un petit peu éloigné mais pas trop et elle n'est pas très loin d'une réserve d'Ivindis et si une réserve d'Ivindis s'intègre les autres pourront suivre leur exemple Assurement cela dit à l'heure actuelle vu la proximité avec les réserves d'Ivindis je préfère éviter d'y mettre de simples yuriki pour que les gens ont eu d'armes de survie Mais je parlais juste du centre le centre de formation Tu as dit tu ne mets pas des gens expérimentés dans le centre de formation vraiment En même temps tu as vu les gens dans le centre de formation comment ils ont l'air expérimentés ceux qui en savent Voilà c'est pour l'audio Ils sont plus expérimentés avec toi pour la majorité Déjà ils savent reconnaître du café Question sur Là Obi mettra des trucs genre Tug Life Vachage Voilà C'est fini C'est toi qui cherchent en même temps À chaque fois que j'ai proposé j'ai regardé Shinjo Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise quand j'ai parlé de son village De toute façon là le truc le centre de formation le problème de négocier avec les villages tout ça avec les clans ça se relèverait plus de Bayushi que de Shinjo Parce que si Bayushi veut faire un centre de formation pour Yoriki et qui leur dit Ah vous serez mixé avec des Imini Non non mais ça peut être des écoles attenantes en fait Par exemple des collègues En fait l'idée de mixer avec les Imini je trouve ça génial parce que du coup ça oblige un peu les deux Moi je pensais pas forcément que mixer j'étais juste un centre après comment c'est fait organiser Je pense qu'un Maotsukai il sait faire ça il sait mixer du Robugani et les Imini Ouais mais nous on sait mixer les Maotsukai pour qu'ils arrêtent de faire chier donc du coup ça n'arrivera pas D'ailleurs justement par la Maotsukai c'est intéressant de savoir s'il n'y a pas eu de renouveau justement parce que le fait qu'on ait tué un Maotsukai il y a quelques mois ou une année c'est ce qui m'inquiète un peu c'est que je vais la jouer un peu spécial par deux ils sont souvent un maître et un apprenti enfin bref dans l'idée est-ce qu'il n'y a pas une cellule avec plusieurs Maotsukai qui attendent l'art en tout cas dans les colonies il n'y a pas eu de nouvelles manifestations mais bon comme vous connaissez je peux être suspicieux oui je ne crois pas que l'art interdit de la Maot est beaucoup court auprès des locaux non mais si ce n'est pas de la Maot ça peut être celui qui a ils sont équivalents et qu'il faudra surveiller ça voilà surtout quand vous avez dit qu'il réclamait certains droits religieux je vous rappelle que le Rakasha était justement une notion religieuse pour les hommes que nous avons combattu c'était un ennemi mythique même plutôt ça faisait partie de leur culture et de leur peut-être de certains de leurs préceptes religieux comme les Onis font partie des nôtres mais en fait vous avez plusieurs cultes c'est un peu comme à Rokugan vous avez plusieurs dieux plusieurs camis et des gens se dédient à plus ou moins l'un ou l'autre et le problème c'est que dans leur hiérarchie dans leur panthéon plutôt il y a le dieu destructeur Shiva qui a d'autres noms aussi chez vous des aspects différents en fonction d'eux et il y a un aspect du dieu destructeur qui est très très mauvais et c'est lui qui a fait que la guerre du destructeur qui est venue à Rokugan tous vont mourir de la tronche et c'est à cause de cette guerre que les Rokugani sont venus envahir ici pour rappel donc il y a une toute petite frange de la religion qui effectivement est dangereuse le clan de l'araignée a pour mission de tuer à vue les gens qui sont liés à ce culte et de détruire tout ce qui a un rapport à ça et le fort des morts était avant qu'ils le prennent un lieu dédié à ce culte là voilà je n'avais pas ces informations je ne sais pas si je les ai oubliés je crois que tu l'avais dit dans les premières parties mais ça remonte maintenant ça commence à faire un bout de temps et du coup mais par contre il y a des aspects religieux bénéfiques liés au dieu protecteur et c'est des artefacts de ce dieu protecteur que vous avez utilisé qui ont tué le rakasha parce que dans la légende du dieu protecteur c'est lui qui a enfermé le peuple des rakasha à l'abri pour que les humains puissent vivre dans la cascade exactement d'accord oui enfin bref ça revient ils ont clairement des équivalents mais je ne pense pas que l'AMAO en est même cet art interdit en lui-même soit vraiment en vogue dans la région non mais j'ai toujours des extrémistes religieux je pense que nous devons toujours nous méfier des extrémistes quels qu'ils soient là je la regarde pour savoir si je me sens visé en toute amitié je te fais un petit clandail il y a ici nombre de choses qu'une personne un peu trop fermée enfin non je ne vais pas dire un peu trop fermée mais une personne un peu hâtif dans ses jugements pourrait juger mauvais et condamné de fils alors qu'ils peuvent être présenter quelques bienfaits là mais bon il y a une petite pique il y a un petit sourire genre un petit peu narquois je suis un scorpion il faut l'oublier mais il y a un petit sourire qui accompagne cette fois donc non tu ne sors pas le katana tu ne me fais pas assez beaucoup de force avec un coup de katana de toute façon je n'ai pas mon katana alors du coup est-ce que vous avez fini ? oui ok donc vous allez vous dire au revoir tout ça va se passer le mois vous allez avoir vos rangs d'école qu'est-ce que je voulais dire ? Akono il est toujours garde de la vie ? non il a une mission officielle de se renseigner sur les arts de la guerre pour défoncer au cas où du coup si ça fait un mois Bayushi a dû avoir des nouvelles de la Samoura Krab oui les mains tu m'ont répondu ? alors oui elle a été libérée elle a écrit à son père tu as reçu Shinjo et un courrier de son père on va dire voilà tout le temps du mois comme quoi il a eu des nouvelles et que c'est rassurant mais qu'elle a décidé d'accomplir sa mission qu'on lui avait confié c'est-à-dire de s'installer à la seconde idée ah bon bah tant mieux alors où est-ce qu'elle s'installe histoire qu'elle évite le quartier là aussi bah elle s'installe dans la ville elle va trouver un logement chez les crabes d'abord puis elle va faire son petit truc elle va commencer son petit commerce ses petites affaires voilà quoi tu vas la croiser tout à fait ou un autre quoi tu vas la croiser et elle sera là de toute façon au tournoi elle peut pas éviter rater un événement comme ça surtout si elle vient de s'installer il faut qu'elle se fasse connect c'est ça le tournoi ça va être un super guet-apens en ce moment sinon qu'est-ce que ça pour se vécuer sinon je vais essayer d'aller vite parce que j'aimerais bien qu'on fasse au moins le premier de tournoi donc on va essayer pour le faire à peu près donc j'aimerais bien qu'on arrive là donc il faut que je vous résume le mois entier rapidement donc vos rangs il n'y a pas de problème vous allez les passer est-ce que est-ce que quelqu'un d'autre a des événements qui peuvent se passer dans le mois en fait c'est ça moi j'ai reçu les phoenix qui m'avaient attaqué merde toi non bah je voulais faire montrer mon trop de mesure la politesse bah ils vont du coup ils vont venir quoi que est-ce qu'ils vont venir non je sais pas tu seras plutôt invité toi à l'ambassade ils sont pas stupides non plus bah non mais c'est que c'est que l'ambassadeur il a pas envie de te rendre cet honneur quoi ah mais c'était pas l'ambassadeur c'était les quelques personnes qui m'avaient attaqué dans mon fort ouais même même ok ces personnes seront là mais l'ambassadeur sera là aussi en gros voilà ils vont t'expliquer qu'ils ont fait que leurs devoirs ah non mais c'était pareil c'était juste notre devoir en gros c'était à la fois pour voir s'il y avait des inimitiés encore avec le clan de la machin pour que mon épouse puisse conserver des liens avec son plan d'origine en fait hum l'ambassadeur va te dire que Shiba Shiro Kouya c'est comme ça tu sais comment ça s'appelle attend je vais la retrouver tac 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 Shiba Shiba Kariko c'est ça regarde Shiba Kariko Sama n'a pas d'ennemi à accepter l'invitation ah ok Shiba comment il va t'excuser enfin il va l'excuser parce qu'il va te dire qu'elle se sentait pas bien ou quoi enfin il va faire un petit mensonge clairement tu comprends que c'est la forme polie pour dire qu'elle a pas voulu venir donc Kariko c'est un nom qui me dit qu'elle c'est pas Kariko bah t'as fait un duel avec elle donc quelque part c'est peut-être pour ça ah oui oui tout à fait bah ouais en plus elle a été responsable du fait qu'elle voulait enfin c'était l'une des plus vindicatives sur le fait de de prendre une solution violente pour libérer ta femme ok d'accord j'ai des connaissances du clan du phénix justement bah du coup ta femme est très en regret d'apprendre que que Shiba Kariko a a refusé l'invitation bah ouais moi de même bah non je sais bien écoute la prochaine fois je resterai pas avec le coup de ça moi voilà je sais écoute la prochaine fois j'essaierai de gagner mondial tac il y a ça euh un jour arrive dans ton village ah si si j'ai une dernière chose je l'ai des nouvelles de Missara il va revenir au bout d'un certain temps enfin quelques une semaine après votre votre dernier repas là que vous avez fait après la cour quoi il a été il a été relayé et ben il a été enfin il a il a lâché le fort parce que il est retourné dans les mains du clan du lion qu'on lui a gentiment dit de retourner à la capitale ce qu'il a fait il il aura repris son poste de garde dans la ville et il s'entraîne pour participer au tournoi d'accord et Chouchourot ? ah Chouchourot est-ce qu'ils ont fait vis-vis tous les deux ? euh je ne sais pas qu'est-ce que vous avez envie ? tu veux dire positif ? ou vous avez envie de dire non non dites-moi vous en tant que joueur est-ce que vous avez envie que ça soit fait ou pas ? ben moi en tant que joueur j'ai rien à faire j'ai envie que Missara justement il ait sa rédemption qu'il puisse vraiment on va dire se développer comme un PNJ un peu comme nous tu vois qui se développait carrément moi j'ai envie de développer mon amitié avec lui clairement si un jour je peux aller visiter Clowny Dragon avec lui voire même apprendre peut-être leur technique pourquoi pas ? on est des putains de PNJ on est des putains de PJ bisounours sérieusement ouais et donc du coup moi si c'est possible ouais je serais content qu'il puisse se marier Shinjo qui organise un nouveau mariage c'est toujours plaisant la question la question la question c'est est-ce que tu veux qu'il se marie avec elle ? point moi je fais ça est-ce que tu veux ? si c'est par amour oui sinon c'est juste un mariage d'intérêt c'est toi qui me dit il se marie avec elle par amour il se marie avec elle par intérêt il se marie avec elle tu choisis vous choisissez et pourquoi il le fait etc vous choisissez tout je vous donne les clés choisissez mais il me faut l'accorder trois ouais moi je vais l'accorder trois ou la majorité quoi ah bah si tu faisis moi c'est par amour ouais c'est réglé par amour ça va moi ça va qu'ils retrouvent la rédemption et qu'ils puissent retrouver un peu de calme et s'amuser gaiement à taper sur des gens au lieu de chercher à mourir de l'épée ça ne changera pas grand chose dis-t'en pas donc effectivement il rentre il rentre ils ont décidé de se marier ce qui va être fait ben pas juste après le tournoi en fait parce que le tournoi est à toute fin de l'hiver et donc après l'hiver c'est le printemps et donc c'est la nouvelle année et donc c'est le jour du mariage donc dans une cérémonie beaucoup plus on va dire intimiste que celle qui était organisée l'année d'avant il n'y a plus beaucoup il n'y a plus beaucoup de gouverneurs à marier mais ok voilà très bien là vous sentez que comment dire que la courtisane scorpion a dû a dû le travailler au corps longtemps pour qu'il s'aide entre guillemets elle a dû utiliser tous ses charmes de séduction pour y arriver 3 bouteilles d'alcool avec les menons un peu ouverts et ça marche c'est Misara il lui faut il lui faut 2 tonnes d'alcool 3 barils c'est pas grave mais bon Misara en même temps tu ouvres à l'heure actuelle tu ouvres une bouteille d'alcool à côté de lui elle s'évapore justement peut-être que maintenant il a fini avec l'alcool bah ouais effectivement tu le sens un petit peu mieux tu le sens un petit peu mieux mais il est en train de se stresser parce qu'il veut essayer de gagner le tournoi ah ouais je m'entraîne avec lui du coup bah quand t'as le temps ouais quand j'ai le temps puisque quand j'ai le temps je m'entraîne pareil moi je profite d'être à la caserne pour m'entraîner tant qu'à être là tant qu'à faire des administratifs tant qu'à faire des poses de toute façon si vous avez des points d'XP dépensez des on va faire le tournoi donc du coup Shinjo de ton côté qu'est-ce qui se passe pendant le mois du coup déjà j'aurais proposé j'aurais proposé enfin j'aurais pris un rendez-vous avec le mari tout à coup Kim Lee de l'Ida enfin l'ancien Ida ouais bah lui alors tu vas le sentir il est motivé par ton projet y'a pas de soucis donc je répète pour les spectateurs le projet c'est de faire de lui on va dire le capitaine de la garde du village pour être précis donc ça l'intéresse dans l'absolu cependant il a des méthodes beaucoup plus violentes que toi et voilà c'est pas du tout la compassion c'est pas son délire donc la magistrature va définitivement installer un truc dans son village le truc c'est que comment dire ton perso va avoir un petit peu des des alors quand tu vas lui proposer tu vas le sentir motivé il va être voilà si tu lui donnes l'opportunité de le faire quelques temps au moins en période d'essai on va dire il fait du bon travail mais il est très strict donc il va péter des jambes à des gens qui ont fait des bêtises etc un truc comme ça quoi et il met une ambiance dans le village qui est un petit peu comment dire les gens marchent sur des oeufs devoir le reprendre plusieurs fois pour lui dire de se calmer et ça ça va marcher mais bon tu sens qu'il lutte quand même pour contre ces instants de bourrin est-ce que dans ces conditions là tu le valides dans son poste en toujours essayant de garder un oeil sur lui ou est-ce que tu préfères porter ce rôle là par quelqu'un d'autre je ne s'entends pas alors moi j'ai une question subsidiaire qui est je ne s'entends pas je ne sais pas je trouve pas que ça s'est allumé je disais ça dépend s'il accepte de suivre certaines règles que j'établis certaines directives quoi genre on évite de tuer les gens ça serait bien après si les gens ont fait des conneries voilà quoi voilà disons qu'il est il n'est pas trop dans le mode oui il faudrait faire attention non c'est ok tu as fait une bêtise bon je te punis juste de façon juste mais je te punis de suite il n'est pas il est plutôt dans la répression que dans le dialogue tu veux ok mais voilà il n'est pas en train d'assassiner tous les émimes parce qu'ils ont fait de l'ombre à son katana non mais ça tant mieux voilà on n'est pas là mais voilà tu sens que clairement ton marié aussi va devoir un petit peu parce que bon entre crabes mais voilà enfin entre anciens crabes un vrai panier pourquoi il y a une couverte de bleu vous savez entre crabes on discute alors j'ai une question du coup alors moi le truc que je pensais c'était donc mettre en place cette histoire de succursale de la magistrature enfin de de palais de justice local ou je sais pas quoi enfin un équivalent du coup ouais ce serait intéressant comme ça je pourrais le laisser à son poste voilà et l'idée est-ce que si et d'envoyer quelqu'un en qui j'ai confiance comme Tomoe qui est compétente qui est du coup plutôt réfléchie a priori ouais elle est sociale en plus je crois elle est purement sociale ouais ouais elle est compétente elle est enfin on l'a vu bosser je pense qu'on peut avoir confiance en elle et du coup et alors il y a juste un truc que je voulais savoir mais j'en parlerai avec l'AMG plus tard mais c'est si elle a intégré quelles étaient les valeurs de la magistrature donc au niveau intégration des e-vindies tout ça mais bon voilà c'est un point de détail et est-ce que si on les perd on les perd enfin on les met en paire officiellement donc la justice est rendue par machin donc c'est une collaboration active entre les deux entre le gars qui s'occupe de la sécurité et la magistrate ça peut marcher pour le calmer aussi un peu il suffit de lui mettre quelqu'un peu importe ton statut même en choisissant des lieutenants un peu plus doux ça va le faire aussi mais voilà c'est juste que lui il est un petit peu un petit peu délicat après il est totalement il est droit il est direct voilà c'est ça si on lui demande juste de capturer les gens et puis de les ramener au magistrat d'ivoire le cal ça résoudra je pense une partie des problèmes de toute façon mieux voir un garde qui fait son boulot qu'un garde qui est comme je préfère le voir faire son boulot que plutôt être traîné dans les bars ou comme à son fort se faire corrompre parce qu'il en a rien à foutre non mais clairement clairement voilà après il a toujours ce sentiment qu'il serait plus efficace au mur quoi mais bon c'est c'est un petit peu mort pour lui et bon il commence à se faire à l'idée donc ça l'alcool c'est pas trop le problème c'est pas c'est pas un c'est pas un poivreau c'est pas un misara mais c'est honteux non c'est une vérité c'est triste c'est tout plus maintenant de moins en moins ouais mais ouais du coup moi je propose ça du coup si Tomoe accepte oui elle accepte de toute façon elle le fait ce que le premier magistrat demande ouais elle a toujours pas compris que quand je te demande si t'es d'accord ça veut dire que je veux ton avis je ne respecte pas tous les codes de l'année mais mais votre volonté est mienne Bajushi Takoyashi-sama je préférerais que vous utilisiez votre serment plutôt votre baisance est présente quand elle dit ça non voilà c'est à dire que le poster en A0 dans la chambre de Miromoto Tomoe c'est c'est Bajushi qui est en train de monter la poutre de son de son dojo tu vois avec la petite goutte de sueur la bouteille de Coca-Cola la light et tout donc voilà j'avais oublié ce point de détail j'avais oublié ce point de détail bref du coup du coup ouais c'est donc Bajushi lui répond un truc du style moi ce qui me ferait plaisir c'est que vous utilisiez complètement les capacités de votre cerveau plutôt que de baire avec la main hop là ok comment troller ses propres fans euh oui mais Bajushi je pense pas qu'il ait vraiment fait gaffe au fait qu'elle est complètement reddingue de lui parce que genre il est un peu la tête sous l'eau 80% du temps et le reste du temps il est avec sa femme c'est pour ça en plus je kiffe le concept de jouer en mode un peu aveugle sur ce point là tu vois genre il passe son temps à essayer de voir tout ce qu'il peut du coup il voit pas du tout l'évidence qu'il y a juste sous son nez je trouve ça cool un peu cliché mais tellement cool et du coup ouais c'est alors juste je voudrais finir avec Shinjo a priori mais il n'y a pas de soucis pour ça elle accepte vous le faites ok Shinjo est-ce que tu as d'autres points à voir avec ton village bah du coup je commence à mettre en place enfin je discute avec mon mari Otaku Kimli sur la possibilité de mettre une école je vois aussi avec les avec la partie soft des moines avec qui j'ai négocié la fois dernière quoi ouais ce que avant de le faire déjà je vois ce qu'ils en pensent eux il n'y a pas de soucis ils participeront ils pourront donner des enfin ils pourront enseigner les traditions d'Orokugan à n'importe qui qui participera à cette école tu as Idesadao qui va du coup arriver dans ton village et qui va commencer à faire le commerce dès qu'il va arriver en fait il va repartir il va partir à la rencontre des Yvindy dans les réserves donc qui va demander une des gardes du corps oui bah c'est clair que je lui file une de mes patrouilles c'est la bonne occasion pour commencer à créer des contacts à la limite ça peut être intéressant pour toi aussi il demande d'aller seul parce qu'il ne veut pas il va demander juste deux deux lojimbo et ils vont pas et ils vont y aller à pied il ne veut pas y aller à cheval oui ça fait moins impressionnant il prend des renards ou il prend juste des clans d'alicorne non il prend de la licorne et donc il va partir je sais pas deux semaines ouais bien deux semaines et il va revenir bon clairement ils ont un petit peu été un peu secoués mais ça va il a réussi à négocier et à continuer un petit peu à rencontrer les les anciens fournisseurs de idéus et de plus ou moins continuer le même le même marché il a juste voilà il a juste rehaussé un peu le prix enfin le coût que leur fait payer les idéus est un peu plus cher c'est un peu passage quoi voilà il s'est gagné plus d'argent donc il est assez content ça fonctionne ça a été chaud il dit que ça n'a pas été facile facile que un de ces yojimbo a bien a bien failli en payer le prix mais bon ça s'est fait par contre voilà il te dit que il te fait un rapport détaillé sur ce qu'il a vu et il enverra d'ailleurs une copie à Bayushi Takayashi et à la magistrature en gros les personnes à qui il a eu contact c'est des fermiers qui lui semblent a priori plutôt hostiles à Orokugani mais qui ont plutôt qui essayent quand même de vivre et qui sont pas hostiles de façon agressif voilà dans leur communauté il y a des individus il a remarqué qu'il y avait peu peu d'hommes d'âge d'être armés en fait qui sont restés dans la communauté que visiblement beaucoup de gens sont partis et sont le maquis entre guillemets et sont rentrés dans la clandestinité et clairement il a été observé très très longtemps il s'est senti suivi par des militaires très rapidement que dans la Cambus à 2-3 jours de un peu plus peut-être allez 5-6 jours de ton village il y a des éclaireurs quoi oui bon ça je le savais déjà non c'est pas ouais tu te rappelles qu'est-ce qui se passe dans moins d'un mois au niveau de ton village ouais t'as intérêt à ben là là pour le coup quand t'as ces informations là c'est dans une semaine et demie bah du coup la force et vous avez pas encore de rapport sur l'arrivée des légionnaires a priori ça va arriver un peu plus tard d'ailleurs pour moi j'ai fait des recommandations évidemment à Shinjo et aussi à la gouverneure sur sur l'événement enfin au clan de la licorne plutôt ouais braille cailloux non ça va calmer les idées d'avoir une muraille entre une non mais ça va nous protéger je pense qu'on a fait le tour d'après ce qui s'est passé pendant ce mois là donc considérez qu'à partir de maintenant vous avez vos rangs en gros vous allez continuer vos affaires parce que vous n'allez pas être appelé pendant les deux premiers jours du tournoi donc vous pouvez être au village de Shinjo voilà histoire d'arrivée vos femmes vont peut-être participer histoire d'être de montrer qu'elles sont courtisanes et qu'elles enfin c'est au moins celle d'Akodo et voilà elles sont courtisanes vas-y courtisanes un peu pour voir ah ouais t'as encore laissé un peu pour qu'ils puissent parler encore non et bref donc vous pouvez arriver un peu à l'avance mais en gros voilà vous allez un petit peu passer du bon temps entre guillemets dans le village ouais ouais moi je suis là depuis le début pour assister pour Nero et pour les autres oui oui bah oui il n'y a pas de soucis donc Nero se débrouille plutôt bien il arrive dans les premiers à la fin de la première journée il arrive dans les premiers donc ça devrait être easy quoi pour lui à la fin de la première journée il va te remercier il n'y a pas eu de mort jusque là il y a une cour qui est organisée mais la gouverneure n'est pas là et globalement il y a une chose qui vous frappe quand même dans l'organisation de cet événement par rapport à celui qui avait organisé Shinjo c'est qu'il n'y a pas de gens qui sont venus de Rokugan en termes de VIP il y a beaucoup beaucoup moins de monde c'est un là où ou avant enfin l'année dernière il y avait eu il y a même pas mal de de VIP il y avait les enfants du démyo enfin du champion de clan de la grue etc etc il y avait quand même il y avait eu le champion de clan de la licorne etc etc là il y a beaucoup moins de monde bah quelque part je me dis que c'était plus ou moins normal c'était le premier qu'il y avait dans le coin donc les gens ont fait le déplacement un peu comme si tu sais tu comme si tu n'avais quelque chose après il y a aussi le fait que c'est plus loin c'est beaucoup plus loin parce que avant c'était juste à la fin du village du chemin dans une très grande ville licorne donc les licornes ont eu beaucoup de pression pour amener ça mais comme les licornes et les grus sont un petit peu engueulés par rapport à la bataille de Hakodo ben probablement que les grues ont essayé de faire un petit peu pression pour pas que les gens y aillent trop les problèmes de Rokugani et de la famine fait que ils sont probablement enfin c'est ce que vous comprenez en posant des questions et du coup le Shinjo Tsumaï donc le Karo qu'a organisé de toute façon il avait envoyé des invitations il n'y avait pas de problème mais qu'effectivement personne n'a accepté parce que déjà comme il y avait la guerre aussi dans les colonies donc c'était moins intéressant de venir enfin c'était un peu plus comment dire inconnu le trajet avec les pirates et tout donc c'était ça c'était un petit peu ça c'est de la faute aux grues s'il n'y avait pas eu des grues il y avait beaucoup moins de pirates la somme de différents facteurs fait que c'est devenu un événement beaucoup plus colonique voilà parce que vous avez fait Shinjo c'était plutôt une espèce d'événement qui montre le talent des colonies au Rokugani invité voilà là c'est c'est beaucoup plus sobre comme événement mais ça reste quand même voilà il y a quand même foule etc il y a plein de bandes qui sont venues il y a une délégation grue qui est plutôt importante les crabes aussi enfin voilà ça reste quand même un beau spectacle mais il y a beaucoup plus de visages familiers que que l'inconnu ouais ça devient un événement local en fait ouais régional quoi ouais ouais colonial donc la fin du deuxième jour Lars est arrivée la gouverneure elle va faire une petite cour etc mais la cour va être abrégée rapidement parce que ils ont fait le trajet dans la journée et que c'était compliqué ils ont fini le trajet dans la journée donc vous êtes invité bon il s'y passe pas grand chose cette cour parce que beaucoup de gens elle va se finir très tôt parce qu'il commence à faire chaud mine de rien parce qu'on est à toute fin de l'hiver et que du coup les températures montent et donc et les combattants sont décidés de plutôt se coucher tôt pour être frais pendant le combat de demain Meru est devenu est devenu samouraï je lui offre un cadeau que j'aurai sûrement prévu voilà il faut que j'y réfléchisse mais oui j'aurais préparé quelque chose alors il va il va prendre le nom de Akodo Mikuyachi d'accord et c'est en référence à à toi Akodo ah bon ouais Akodo Mikuyachi et ton frère d'armes ah oui c'est vrai pendant pendant ton entraînement vis-à-vis de lui il te comment dire tu lui a raconté cette histoire et du coup il a choisi il te considère comme son premier frère d'armes donc c'est ce qu'il a dit quand il a reçu son son day show et son game puku il a dit que en l'honneur de de son premier frère d'armes il s'appellera Akodo Mikuyachi de verser ta petite larme ah oui non c'est ce que je suis en train de faire vous êtes frère d'armes quand ? à quel moment vous avez été avant que j'arrive à Rukoukian en fait il est mort en fait pour intégrer mon personnage en fait il faisait partie des lions qui étaient morts en fait par Doji et du coup c'est un proche de Meru non il a juste pris son nom en hommage je sais pas que c'était connu ils ont passé un mois ensemble il a eu le temps de lui apprendre c'est un métier viril donc je vous propose de commencer le tournoi le lendemain matin alors moi pour Meru aussi je vais lui faire un cadeau ouais bah du coup tu l'offres pas à Meru tu l'offres à Mikuyachi oui je l'offre à Mikuyachi ça serait je sais pas si ça existe des espèces de livres sur la la diversité des colonies ou un truc comme ça pour lui rappeler en fait la symbolique c'est pour lui rappeler la diversité que la diversité est importante et que la diversité en quoi en personne ou en plantes en animaux bah je sais pas justement s'il existe un truc un peu générique sur tous les domaines mais tu peux l'écrire je veux dire tu peux écrire un traité philosophique sur la diversité si tu veux du coup pendant le mois j'irai aussi voir de temps en temps la femme d'un codo en présence d'un codo s'il le souhaite pour qu'elle m'aide à faire ça bien mais parce que moi je suis un peu courtisant mais je suis pas forcément suffisant justement à la cour à la cour on tient à codo la rumeur de Rouba Tassam est toujours là parce qu'apparemment tu aurais passé tout ton mois à à t'entraîner etc etc et elle elle aurait passé son mois à recevoir des gens de la ville c'est une seconde cité on peut faire quelque chose contre cette rumeur pour aider à vous pouvez vous pouvez lancer de fausses rumeurs évidemment ça va commencer à se connaître qu'elle est enceinte du coup ça va commencer tu nous avais caché ça bah non par contre dès que je le sais moi je l'affirme haut pour pas que ça soit des bruits de couloir tu vois d'accord mais du coup ouais le problème c'est que tu vas faire ça alors il n'y a pas de problème pendant un temps ça va ça va un peu taire les rumeurs mais voilà très rapidement enfin rapidement la vengeance de la grue ah saloperie d'autres rumeurs vont fleurir elles vont dire que t'es pas le père en fait ouais ouais je pense bien évidemment personnellement j'y prête pas enfin je n'y crois pas mais c'est plus que je suis gêné par l'honneur de ma femme mais clairement si je chope un mec qui commence à me titiller là dessus je fais le regard du lion quoi oui oui j'en doute pas je t'autorise d'aller à côté ah ouais clairement moi de mon côté c'est pareil j'essaie de faire tirer les rumeurs bruit qui traînent sur la femme d'Akodou ouais maintenant en fait j'essaie surtout de remonter la piste de la rumeur dès que je peux et je vous demande en fait à vous parce que je suis pas quelqu'un de désodorant qui va qui va balancer on va dire de fausses rumeurs c'est pas le personnage mais clairement par contre si vous arrivez à remonter l'information ça c'est plus le côté Akodo je voudrais bien savoir qui est le lanceur de rumeurs un peu pour que j'aille lui péter la gueule mais ça c'est plus Akodo qui demande ça en fait donc Shinjo je vais te filer Misara c'est Misara qui lanceur rumeurs non c'est pour les combats parce que Shinjo s'occupe de la sécurité du coup elle combat alors si elle s'occupe de la sécurité vous pouvez éviter de me faire perdre du temps pour avoir des remarques qui servent à rien merci je sens que je vais reprendre plein la gueule voilà je t'envoie je t'envoie la page je sais pas si tu as accès aux remarques je sais pas si c'est par lien ou par page tu l'as envoyé où sur Rollslim en privé je l'ai ok ça marche je te laisse vite fait lire le truc donc premier jour de combat là il y a peuple là il y a du peuple qui vient voir les combats il y a tout le monde il y a des émines des gaijin des samouraïs des courtisans évidemment vos enfin ta femme à Kodo est présente et elle est à côté de un patrimoine de la gouverneure il y a les différents ambassadeurs etc vous imaginez le topo pas de soucis et du coup on va voir un petit peu qui combat qui vous êtes prêts ? ouais vous êtes prêts ? allez vas-y je sens le premier combat loose pour Bayushi alors Tomoe vs Bayushi Yatato Yatoyatsu Tomoe ? donc pour rappel Tomoe c'est l'aronine bourrine ah ok je comprends et Bayushi Tato Yatso c'est le scorpion qui a aidé la femme d'Akodo à se barrer donc qui gagne d'après vous ? Tomoe je pense Tomoe c'est lui qui choisit son qui gagne ouais ah ok je crois que c'était un pari je crois que tu l'enservais j'ai pas trop dit comment il se bat Tato Yatou il avait l'air plutôt doué après après honnêtement c'est du HRP pur c'est vous c'est vous qui avez envie de c'est pas vous qui raisonnez pour déterminer qui gagne ok je suis d'accord c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas à réfléchir dites vous si lui il passe est-ce que ça fera un combat peut-être plus intéressant je vais dire que si Tomoe bat Kakita Mitoime ouais ça serait marrant après faut aussi que ce soit un minimum logique mais voilà elle c'est une grosse bruine donc c'est un minimum logique quand même quoi oui voilà que ça reste un minimum logique mais il peut y avoir des surprises ça me dérange pas si vous avez vous dites ouais ce combat il a l'air marrant on va faire on va faire on va lancer ils en voient de toute façon le thème way on sait pas trop ce qu'il vaut vu qu'on sait pas trop ses capacités donc du coup il perd bah tant pis je veux dire tant pis vous le connaissez pas vous pouvez le sous-estimer tant pis vous aviez qu'à le connaître plus ou vous aviez qu'à se faire connaître lui il n'y a pas de problème c'est comme ça et puis après même un bon combattant alors je supprime je supprime du coup les j'aime bien il y en a qui s'appelle juste Toku rang 2 oui j'ai le nom j'ai le nom quand même mais alors du coup alors je vais supprimer le premier mais pas le deuxième alors il est où le deuxième le Bayouchi et après Tomoe ah Marius ah oui c'était Ronny c'est plutôt vers le haut voilà la femme de la femme de Bayouchi versus Seboune Toriko moi je dis la femme de c'est qui Seboune Toriko encore ? c'est la garden des portes ouais c'est une Seboune c'est une famille impériale on va lui donner un peu de gloire à ma femme parce qu'elle a pas grand chose de sa vie en ce moment ouais non mais Eude elle est corrompue en plus ma femme non non elle a ses pounes elle s'était fait manipuler par le Kwanitsu ouais elle mérite pas de gagner elle dégage la seule poune comme ça on va encore la charrier du coup elle va rentrer encore plus dans le vice ouais on est peut-être en train de la pousser dans une une ok alors Bayouchi Yokoko elle est éliminée de la liste bah oui parce qu'en fait je fais le tirage au sort donc pour pas qu'elle ressorte faut que j'enlève et Toriko aussi c'est Puntoriko elle est là voilà j'espère que vous allez pas tomber contre des super bourrins parce que oh bah tiens Bayouchi c'est toi ça Morito c'est le clan du Bœuf je crois ouais c'est ça les Moritos ah bah du coup tu vas lancer l'initiative mon petit bon alors on soutient tous Bayouchi c'est pas des duels c'est des combats normaux ouais après tu peux demander un duel si tu veux je veux le faire à l'honorable mais c'est pas dans les règles ça peut s'autoriser tu es pas onodachi les combattants sont d'accord mais c'est quoi comme style de combat les Moritos ? c'est un clan mineur qui a été créé à partir des crabes ça t'aide ? je crois c'est la lance c'était pas la lance c'est eux à la base bah en fait c'est des combattants crabes anciens crabes qui combattent montés ah ouais c'est ça ouais c'est ça sur des canassons et ils sont dans les montagnes du crépuscule ouais j'avais fait un aussi beau jeu pour 10 litres alors tu te bats avec quelle arme ? bah c'est la question que je me posais et je pense que je vais me battre au noodachi ok donc tu as l'initiative donc je t'en prie du coup on a les double effets qui se coulent donc ouais donc comment elle s'appelle donc Morito Tsuki est la capitaine de la caserne de soldats de seconde cité des clans mineurs voilà donc alors si je me rappelle bien se mettre en centre ça te demande que tu fasses un tour sans rien faire en fait et ça on est d'accord ? ouais ok j'attaque en normal donc je charge pas donc ça fait du 15 G4 pour l'instant 15 G4 ouais je c'est du 10 G6 c'est ça ? oui ça va ouais bon allez on va faire du 10 G6 j'attaque en normal ouais 50 je crois que je touche punaise balance les dégâts alors note pour prochain G je mets des augmentations ah bah ton école là maintenant que tu as l'intimidation qui rentre dedans ça fait pas 100 MD pour la toucher à L c'est 30 ouais du coup ça va 23 pour les dégâts et deuxième effet qui se coule deuxième attaque je prends deux augmentations deuxième attaque qui se coule du coup 57 ça passe et deux augmentations c'est 1 G1 aux dégâts en plus c'est ça ? non c'est 2 G0 G0 38 de dégâts sérieusement ? oh la va 38 là ça va faire mal parce que tu mets 48 de dommage en plus bah c'est du 4 G3 donc je crois le nœud aussi oui 7 G3 ouais elle a un peu moins parce que du coup elle a quand même une armure elle a plus 15 quoi pourquoi il y a plein de trucs qui viennent de passer en noir dans les écritures ah non ok c'est trop chou ok donc à L bon on va voir ce qu'elle peut faire la pauvre j'ai 30 de ND aussi 45 9 G4 quoi on va voir non elle a 10 oh t'as déjà fait pire c'est bon il y a une torrate il y a une torrate ok elle l'abandonne tu vois c'est à ça que ça sert de mettre l'intimidation à ton combat c'est à dire qu'à la fin du premier round le mec il fait oh merde ah bah tu m'étonnes attends elle a 38 points de dégâts aussi c'est à dire que deuxième coup tu fais pareil tu risques de la tuer bah ouais je sais donc ça c'est fini hop là ça fait plaisir un combat qui se passe comme ça j'ai tellement pas de l'intimidation ouais ça nous change de pas se faire défoncer le cul ensuite bah on va relancer la commande pour avoir deux personnes alors le rang 2 face à Kakita Murata ouais je dirais Murata parce que je le connais un peu Murata ça peut être brut bah c'est un perso d'Akodo c'est le jeune c'est le jeune Akodo c'est celui qui nous a attaqué ouais c'est celui qui joue de la flûte c'est une histoire de flûte je me rappelle surtout du combat où il a tenté de nous attaquer et puis il a appris une leçon de la vie ouais pendant que le phénix m'avait allumé la gueule euh moi je propose Murata parce que c'est le gamin d'Akodo oh non mais bon c'est parce que le Toku au rang 2 déjà je connais que l'école et l'école elle est vaut chez Toku donc au mieux un Kakita surtout quand il est pendu oui mais alors le but c'est de gagner sans gloire ni honneur ou euh c'est de faire des combats drôles oui c'est ça aussi c'est 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 ce qu'il y a derrière c'est c'est quel c'est vous qui allez colorer le tournoi en fait ouais mais ça m'intéresse plus de voir Kakita monter que le Toku ouais le Toku on le connait pas on s'en fout un peu non c'est pour ça un petit peu ça aide ouais je pense qu'il y a beaucoup de népochisme dans ce tournoi ça aide aussi ouais je peux vous donner le nom du Toku il s'appelle Atin voilà c'est que je l'avais pas quand je l'ai écrit le perso donc du coup quand j'avais commencé à lister ce que j'avais besoin j'avais mis un Toku rang 2 je m'étais dit que ça pourrait être pas mal non mais très bien vous choisissez le Kakita il n'y a pas de problème alors moi c'est par népotisme et Akedo c'est par fainéantisme je crois je suis pas suivant et Shujo quel est ton avis ? ouais je vais prendre le petit aussi quoi c'est deux petits alors gagnant Kakita Murata non on revient là dessus ça commence à 100 000 ah Miromuto Misara Shiba Kariko Kariko c'est qui ? c'est la Yojimbo de l'ambassadeur c'est la celle qui nous a défoncé le cul qui a pas au ligne qui t'en veut grave et qui moi m'a défoncé le cul en duel j'avoue le combat est serré parce que c'est elle aussi une sale brute de merde mais là pour le coup je fonce à fond sur le népotisme parce que Miromuto Misara et que accessoirement c'est le perso enfin de toute façon hé mais non de toute façon c'est le perso de Shijou donc Shijou lance TD ah c'est pas faux c'est pas faux effectivement ma question se pose pas Shijou lance TD oui oui tout à fait par contre il y a des trucs je comprends pas sur le personnage là Obi dans son Kenjutsu il y a du 15G5 par contre il a que 3 en agilité donc je suis à moins qu'il y a des trucs que j'ai pas compris il a 4 en agilité c'est parce que quand c'est Obi qui le joue il défonce du poil il a 4 en agilité et il a lancet Miromoto ça donne plus en agilité à toutes les compétences de Bougaï donc ouais pour être précis ça donne 3G1 donc du coup du coup c'est ça les trucs qui me manquent ok c'est bon alors je comprenais pas comment t'arrives à 15 alors qu'il aurait dû être plus bas ok non non l'ancet Miromoto il est bien il est très très bien donc c'est peut-être un Miromoto que j'aurais dû faire pour mon combattant bah si tu veux de toute façon il est pas encore fixé mais oui c'est tout à fait possible par contre l'ancet de Miromoto il est très très bien mais alors tu le perds hyper vite c'est que ah oui c'est si tu peux refasser un Kakita c'est ça ouais ouais il faut juste il faut que c'est pour un départ il faut juste pas tomber dans un duel sachant que tu peux pas les refuser mais c'est rouge c'est un peu ouais c'est l'initiative c'est ça c'est un peu dur à lire en fait ouais alors du coup je pense pas qu'il y ait de modificateur d'initiative j'ai pas lu dans la feuille il y a de la limite mais c'est ridicule bah ouais c'est le réflexe c'est le rang il est rang 5 il y a rien dans ces écoles là qui change l'initiative il a vraiment fait un jet de merde ouais là le jet de merde 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6 voilà alors elle a le pied bah c'est fini que c'est ça boum putain oh oh le jet heureusement que c'est qu'un jet d'initiative heureusement qu'on l'a dit qu'il allait se marier mais ça parce que sinon s'il se fait défoncer il va retomber dans la légole grave eh ben elle va taper deux fois euh du coup alors son jet d'attaque à elle c'est quoi ? euh ah oui c'est pas énorme en plus l'autre il a un dé de malade il a plus 5 avec son ND contre les ah non il rajoute son rang d'école à l'armure ouais ok il a plus 3 avec son kata ouais t'as pas mis l'armure t'as mis ND réduction 5 donc c'est une armure lourde quoi euh non ça m'étonnerait parce que ça veut dire qu'il a un moins 5 à tous ses jets d'agite légère en fait en fait comme il porte son il porte deux armes le bonus quand tu portes deux armes c'est que tu ajoutes ton rang euh ton rang de réputation à ton ND donc il a déjà plus 5 son école lui double ce bonus donc il a plus 10 ah bon ça lui double ? attends c'est ajoute ton ouais ok c'est le rang il ajoute ça en fait ça lui rajoute son rang d'école en plus et donc son rang d'école c'est aussi 5 donc ça passe à 10 ok ouais puis après il a lieu ouais ok ouais voilà plus l'armure ça fait 15 plus le katar ça fait 18 ok ça marche c'est un bourrin euh du coup elle va charger en fait c'est le 3 elle touche oh la la elle touche du coup il n'y a pas beaucoup de points de vie en plus il a 3 il a 3 en terre quoi comme moi là par contre elle va se faire plaisir ah elle dépensait ses 2 points de volonté euh oui elle est venue son école oh la vache ça va faire très très mal 8 g2 donc elle va faire 10 g4 en fait au premier jeu de dommage ok moins 3 ok donc là elle fait elle touche encore donc là elle fait 8 g2 en dommage un léger de porcas donc il lui reste quand même de vie ça va là t'as le droit de dépenser des points de vie de ce qu'il gère tout ouais ouais mais par contre attends parce que je suis en lecture seul donc je peux pas modifier la feuille ah merde c'est vrai ouais effectivement effectivement je peux modifier voilà terminé normalement tu l'aurais pouvoir un point de vide voilà maintenant je peux ouais je trouve que il utilise un point de vide pour la deuxième attaque en fait ça fait 17 moins 3 de l'armure ça y fait 14 seulement au niveau l'inite c'est vraiment super important à partir du moment où ta l'inite est un peu bourrin le mec en face il est en impotent oh putain il s'est fait défoncer non mais Sarah non pourquoi toi ça arrive je veux dire il a le droit d'attaquer il a plus 20 c'est un bon il peut taper lui il a une chance ouais mais il est en impotent s'il atteint le rang d'impotent il peut rien faire faut qu'il dépense un point je crois pour agir bon on peut considérer que si allez ça c'est le mg c'est un jeu c'est un jeu voyons après elle elle a fait un assaut elle a 20 de ND 20 plus 20 ça fait 40 le ND 40 Sarah il le tape sans soucis ouais ça dépend qui dans cette idée je sais bien ok bah 15G5 t'as pris en compte dedans le truc le prodige et tout ça non le prodige ça te permet de prendre autant d'augmentation que tu veux mais virtuose il y est aussi ouais virtuose il y est aussi et du coup tu as donc tu lances 10G 10G7 de base 10G7 ouais 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 c'est cool bah il dépense un point de vie il fait 10G10 enfin non 10G9 il a 7 d'agilité aussi bah il peut pas un nom de pack body comme j'ai déjà utilisé pour encaisser bien sûr non non mais c'est sûr mais je veux dire non non c'est ton précédent c'est quoi santé il fait s'il fait assaut vide et machin c'est terminé les 10G10 c'est l'étape donc il touche il touche pour sa première attaque on va dire ouais j'avais cru voir un truc pour les dégâts je sais plus où c'est ah bah non c'est le le Kajutsu A7 c'est pour ça c'est 8G2 c'est dommage elle a une armure donc elle prend 12 elle peut pas dépenser le point de vie donc il recommence sa deuxième attaque ah par contre elle en a gagné parce que t'en a dépensé un et on a dépensé deux donc il en reste tac ok c'est beauté techniquement elle est chante parce que sa technique de récupérer des points de vie fait que tu peux pas en utiliser ça va ouais ça dépend ah déjà mieux putain ah oui ah oui non ça c'est violent ça par contre du coup ouais à la place du à la place du 17 je prends je prends on va dire je prends un 1 ça fait 30 mais attends moi je suis pas sûr que la Shiba soit si fragile que ça surtout qu'elle vient de gagner un point de vide donc elle a moyen elle a pas besoin de elle a déjà utilisé son point de vide donc elle peut pas l'utiliser et ouais il faudrait pas que je la tue non plus donc au coup je prends le 29 avec un ben là ouais si tu gardes ce jet là tu la tues non je prends le 29 avec un 1 tu peux la tuer c'est pas très grave ça lui fait ça lui fait 30 ouais tu peux la tuer ah là là je suis d'accord avec le non mais à la place tu sais tu peux prendre le 8 comme ça ça la fout vraiment très mal tout de suite oui mais avec le 29 avec le 1 ça fait 30 ouais mais après avec l'armure tout ça ça lui fait pas beaucoup de malus tu sais est-ce que tu crois qu'elle a retenu ses coups quand elle nous a attaqué en ninja je te conseille de prendre le 3 comme ça elle passe à plus 40 et là voilà là elle est là ok elle est vraiment hors combat ok bah je prends le 3 il vaut mieux assurer parce que le prochain coup elle va faire mal ça lui fait 32 points de dégâts ouais ce qui fait 45 en tout ouais ce sera le leur combat ok bon Misara il est en sale état quand même ouais j'y crois mais il a gagné ça a été impressionnant ce combat clairement comme quoi une école de gouchy ça fait toujours mal ça tu sais le côté pacifiste des les Yojimbo de la Shiba bah elle j'ai espoir de la faire aller un petit peu plus loin mais tant pis c'est le jeu c'est le jeu ma petite Martine ok alors on va supprimer Misara de la liste parce qu'il a joué et on va supprimer la Shiba je pense que il est déjà fait en fait allez hop là Tsukakiko versus Ikomashika je sais pour qui je suis alors je vais le dire en dernier c'est qui Matsukakiko ? c'est la jeune fille en fait qui a été éduquée chez la grue mais qui vient du clan Matsu qui est une lionne ou Matsu lion bah moi je sais pas j'sais pas trop d'avis là pour le coup je trouvais bien Matsu je trouvais sympa quoi son le personnage sympa après Ikomashika vous la connaissez ouais moi je sais que je vote pour Ikomashika mais c'est pour ça que je voulais pas le dire d'abord mais je le dis quand même voilà donc du coup parce que bah voilà c'est l'éclaireux c'est la fille qu'on a sauvée dans notre mission avec les lions dans le tu sais pour le livre ouais je sais après après par contre je suis d'accord la Matsu Kakito le fait qu'elle se développe je trouverais ça plus intéressant par contre donc c'est purement hors RP je préférais en fait techniquement la Kakito parce que j'aimerais bien l'avoir développée en fait parce qu'une Matsu qui se voit comme un Kakita dans l'idée c'est intéressant comme conseil c'est la première chose que j'avais vu quand je l'avais rencontré la première fois dans l'ambassadion et du coup ça m'interpelle alors que Ikomashika bon je connais un peu mais ouais bon ok je suis d'accord avec Shinjo allez du coup Matsu Kakito pour moi aussi bon bah les trois ok Matsu Kakito gagne la rumeur court comme quoi Ikomashika la laisser gagner quand même ça on sent que la famille a été derrière ouais sauf pas reconnaître leur défaite franchement des lions en général la défaite c'est beaucoup non mais bon c'est Ikomashika aussi je veux dire politiquement ça la fout mal parce que c'est la fille du démyo enfin du ouais puis nous on sait qu'elle a un tout petit peu souillé si ça a poussé entre temps elle peut se relever en étant butée donc ça le foutrait mal aussi non non ça va pousser elle reste là oula nous avons Beito donc le magistrat Ronin de la team Bayushi Takayashi Sama et de l'autre côté nous avons Otaku Dokumaru ancien crabe capitaine de la garde du village de Shinjo-Zia la retraite de Shinjo oh moi j'ai le juste je suis le choix de Shinjo moi j'ai envie de voter Bayto moi je dirais je suis partagé en fait Dokumaru le vote d'Akodo tranche je me lance un petit dé c'est juste parce que j'ai envie de savoir ce qu'ils vont en fait ça sera Bayto ok alors Bayto l'a eu par surprise Otaku Otaku Dokumaru avait clairement la maîtrise du combat mais a été surpris par comment dire l'audace du jeune voilà et a été mis par terre en fait ça a été ça va pas aider à son moral non non mais j'essaie de donner des explications logiques parce que Otaku Dokumaru je pense lui s'est battu au Tetsubo donc si tu veux il aurait touché Bayto il n'avait plus de banc par contre c'est marrant Anutaku qui se bat avec ça tu dis et il est venu comme en poney contre qui Akodoichi va se battre oula on nous a un petit bah en fait c'est un G qui s'est transformé en 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 alias face à Usagi Genko Genzo c'est comme ça que c'est écrit tu me lis pourquoi j'ai toujours cru que c'était en un seul mot et que Lee c'était Aikai oui ok ouais on peut bon je m'en fous c'est juste ce que je découvre j'ai découvert quand quand tu l'avais écrit Shinjo aussi donc un samouraï du clan du lièvre versus la 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 tonante du titre plutôt bah après ça paraît logique que ça soit la tenante du titre parce qu'elle était vraiment parce que lui il est je sais pas comment il est doué mais ça paraît logique que lui qu'elle elle gagne parce qu'elle était vraiment puissante fin elle est douée quoi Après je trouvais ça intéressant Se faire battre par un Usagi Le Usagi leur technique c'est un peu La technique du left, ça saute Ça fait un petit coup, ça retente derrière Le côté un petit peu qu'un clan mineur Là-bas elle Je trouve ça intéressant Après je dis pas que c'est bien Je trouve ça intéressant Après est-ce que c'est intéressant qu'elle perde au premier tour Il y a aussi ça C'est pour ça que je vous laisse Il y a encore 4 tours Là on est en 16ème, les 8ème Les quart, les demi et la finale Moi je pense que Moi je voterais Utaku Même s'il est rapide et qu'il bouge dans tous les sens Utaku C'est pas que c'est une grosse brutale Surtout qu'elle est grosse au sens propre du terme Il y a de la réserve Ok bah va pour Utaku Clairement Sur le papier il n'y a pas photo Utaku elle en fait qu'une bouchée C'est un joli Gullièvre Ouais Donc très bien Alors il faut que je note Donc ça c'est C'est Beito qui a gagné J'ai pas noté celui d'avant Beito Ensuite là nous avons C'est Elusagi Ok Donc c'est Otaku qui gagne Voilà Donc on va supprimer Et on va supprimer Et on va supprimer có Otaku Voilà C'est ça On serre hein Aura-t-on un combat kakita Mitohime versus Akoetoeti ça se dirige ça commence à Taitoji Masaya contre Marius moi j'aimerais bien voir Marius plus loin ouais donc Taitoji c'est l'envoyé du clan de la famille Taitoji balèze, costaud le Taitoji le grue de fer dans toute sa splendeur honorable balèze le Marius c'est qui ? c'est le Gajin moi j'aurais bien aimé voir les deux continuer c'est le choix moi j'irais bien le Marius les deux ont l'air d'avoir des techniques je pense que le Taitoji je le verrais plus se faire surprendre le Marius il se bat avec la bouclier ça doit être trop bon pour quelqu'un qui est spécialisé le Taitoji à mon avis il est trop classique pour ne pas être surpris par les méthodes Gajin nous les méthodes Gajin elles nous surprendront un peu mais beaucoup moins entre autres parce qu'elles nous ont déjà surpris au moins une fois où on s'est fait ridiculiser donc nous avons le Taitoji qui dégage alors là voilà le Taitoji est éliminé et Marius aussi le 10ème combat là il en reste plus que ce non on a fait le 9ème pardon Motogamu versus Nikoma Saito pour moi c'est Saito mais bon justement j'étais en train de me dire ça j'espère pas tomber sur lui moi je le sens en gros comme une maison que tu veux affronter Mito Ime ouais mais encore ça ça me fait plus plaisir il faut réfléchir donc Mito Ime aussi alors les autres ? moi j'ai dit Saito j'en demande pareil ouais pareil Saito c'est un gars qu'on connait bien ah puis c'est le mec qui a le cul bordel de nous non bon donc quoi rien Saito ? bah non c'est pas sa femme Saito bah oui Nikoma Shika on a éliminé tout à l'heure ouais c'est vrai hein voilà ah bah justement qu'on pense faut suivre les gens faut suivre moi c'est pas grave ils sont pas obligés de faire les mêmes résultats non c'est pas lui en même temps c'est elle qui porte le pantalon dans la maison ouais la ligne de commande ne fait qu'une ligne dans mon éditeur de texte elle en faisait trois au début ah Idamaki versus Kakita Mito Ime moi je serais pour qu'on lance un dé en fait clairement là moi je serais pour qu'on dise Idamaki Kakita et Mito Ime moi les deux m'intéressent moi je serais plus pour le but de chance là je vais me donner un vote pour moi c'est Kakita Mito Ime voilà je suis d'accord que d'un point de vue expérience Kakita Mito Ime mais après si on veut donner sa chance à Idamaki c'est pour ça on dit un deux trois c'est Idamaki et le reste c'est Kakita ouais sur un débit ça comme ça on montre bien que Kakita avait clairement ses chances et que si c'est un deux trois c'est Idamaki c'est le coup de bol quoi après je propose ouais ça ne fait pas grand chose sur le cadre pour Miromoto Missara ça ne fait pas grand chose pour qu'il perde dès le départ t'as beau être le challenger il suffit que l'autre il y ait l'initiative sur toi et puis paf t'es là dans le cul ah bah Idamaki n'aura pas l'initiative je pense face à Kakita non clairement pas c'est Kenshin Zen Mito Ime ouais mais il peut très bien il peut très bien réussir en encaisser et puis en foutre la race après je vous propose je lance le dé comme ça attends est-ce que tout le monde est d'accord est-ce qu'on décide de faire ça ou pas ouais ouais non moi ça me va donc un deux trois c'est Idamaki Kakita et Mito Ime c'est tout le reste ouais ok un des dix la honte la honte la honte ah c'est bien Kakita dommage au moins comme ça il a eu sa chance ah bah ça on peut pas il pourra pas dire qu'on lui a pas donné sa chance exactement est-ce que la codo est soulagée de ne pas affronter la Kakita en fait non au moins le premier tour ça m'aurait fait bien plaisir parce que vu que je la connais et vu comment comment j'ai parce que je l'ai réécouté le passage où je l'ai rencontré elle m'a claqué le cul mais ah la vache je l'ai sentie passer la première fois la descente du bateau ça m'aurait fait plaisir de me battre contre elle bah c'est tu pourras le faire il y aurait plein de temps je crois ce prochain tour ouais attends hop là alors Kakita elle est où elle elle est là donc il n'y a plus de grue dans la compétition ils ont tous enfin ils ont tous joué déjà euh ah mais il y a un truc qui a un merde ouh ouh donc une viagule je pense avec Shinjo Mushigawa et puis des goûts ouais effectivement je viens de la rajouter j'ai oublié de supprimer idamaki c'est ma faute ah ah idamaki idamaki c'est le dernier ah mais c'est sûr que là idamaki il est plus trop en état je pense c'est ça donc comment s'est passé le combat bah vous pouvez l'écrire vous savez qui a gagné entre idamaki et Kakita et Mitoime ouais ouais ah bah on a regardé le combat genre mon dieu ça va être intéressant et elle l'a défoncé en une seconde rapide net et sans bavure ouais clairement là on l'a été peut-être il y a juste une plume qui a volé c'était fini oh Kitsune Shigehiro versus Akonoichi oh là c'est qui déjà c'est Shigehiro c'est un Ida c'est un Ida c'est le mari de Kitsune Ideco oh putain oui c'est un magistrat d'ailleurs oui un peu de respect envers mes larbins employés bref ok j'allais prendre le coup de Kitsubo j'allais le sentir passer le respect Kitsubo Kitsubo ça va je t'en prie fais moi l'initiative moi je le sens la fiche de vous avez vu mon initiative c'est pas le même niveau donc lui c'est un alicorne ah j'ai un pouce c'est un membre pardon c'est un membre je suis à 35 en fait ça va pas être ça va pas être fameux fameux t'es beaucoup plus haut de haut rang que lui il accroche quand même ouais c'est pas 57-18 quoi non ok on va faire des attaques il a une armure j'ignore son armure déjà c'est mon école pour la première attaque alors ouais non c'est pas mal attends ouais si c'est pour la première attaque ah non 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 c'est on peut ignorer le ND d'armure ou avoir une augmentation gratuite au jet d'attaque et si plus 1g0 mais c'est seulement la première attaque ou contre un anniversaire qui a fait des augmentations d'accord voilà donc clairement son armure lourde tu n'ignores le bonus de ND mais tu n'ignores pas la réduction c'est déjà ça oui c'est sûr ça te permet de rendre les augmentations de toute façon avec mon école je vais mettre full augmentation alors donc une attaque normale donc du coup pou 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 alors ça fait une douce donc c'est le droit à une augmentation gratuite au premier jet et je vais tu je me rate j'ai fait du 10g5 pour la première attaque donc c'est quoi comme ND pour le toucher 20 c'est mon maximum donc 20 plus 3 ça fait 15 donc 35 ok excuse moi j'avais du mal à taper ça passe pile donc du coup les dégâts j'ai 2 25 pour les dégâts première attaque je fais la deuxième attaque et là je vais en rajouter un plus 4 grâce à mon kata voilà et là j'utilise un point de vide par contre du coup ça me fait du 8 dans du 11 j'ai ça sert à rien je vais faire un point de vide quand même ça fait 10g3 ouais 10g3 3 ou quoi 34 donc je lui fais 25 et 34 points de dégâts ouais il prend 29 là si vous pouvez éviter de le tuer ça m'arrangerait en fait moi j'essaye de survivre avant qu'il m'attaque c'est un crabe quand même il doit avoir plus que 50 points de vie il a l'armement derrière ouais ouais bon après je sais pas non plus lui il est rang 3 encore je l'ai pas fait monter lui donc du coup il aurait été rang 5 ouais ça aurait pas été la même mais comme j'ai vu que j'ai le porcasse je pense qu'il y en a beaucoup de rangs il y avait Mitoïmé avant donc du coup j'étais préparé pour le combat avec Mitoïmé il résiste il a plus 15 de malus allez ouais moi il me touche sur un à 30 je crois ouais j'ai plus mon bonus donc c'est bon à 30 et donc il a un plus 15 donc c'est 45 oh bah il a tapé bon s'il veut te toucher il faut qu'il fasse un assaut de toute façon euh tac donc il fait g6 moins moins 15 quand même g6 bah ouais il t'a le deuxième il t'a ok euh tac on a 3 donc je prends 21 ouais bon voilà mais il me donne Kodo contre des armures lourdes ils sont bons quoi du coup cette école oh putain tu passes je pense que tu il va abandonner là ok bah du coup je fais pas les légers fais les dommages on va voir mais à mon avis c'est ouais a priori si tu fais c'est bon ouais donc si tu gardes ces dommages là je pense que tu vas le tuer bah je réduis juste pour pas le buter 27 moins ouais bah tu remplaces ton t'enlèves ton 13 tu prends un 6 et c'est bon ok bah je fais ça sinon tu le mets à moins 4 et là après je balance et oui il y a une place de libre dans la magistrature d'évoire engagez-vous ok donc à Kodo bah surtout qu'on situe le but je pense que tu vas avoir la visite de le chou gaja de terre c'est possible genre ta maison c'est fondé sur ta gueule c'est le mari de Kitsunei Deco ah la vache ouais non j'avais oublié pendant le combat du coup j'étais vraiment parti du coup tu t'inquiète plus du fait que ce soit le mari de Kitsunei Deco que le fait que ce soit le subordonné de ton pote préféré qui est magistrat ok t'as vu Kitsunei Deco oh tu veux voir c'est vrai que toi t'as vu mon odachi dans ta gueule ah tu l'as vu ah je t'interdit de tuer mes magistrats j'en ai déjà pas beaucoup ne les casse pas je suis d'accord ah ouais tu voulais pas le casser tac à Kodo voilà bon là du coup il n'y a plus personne qui est en jeu donc on va juste faire les on va juste décider qu'il gagne dans les prochains numéros Kibata 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 c'est un scorpion de seconde cité vous l'avez croisé vous l'avez croisé et Miromoto Niwa c'est une Miromoto Bouchy classique du clan du dragon moi je dirais le crabe le pas le crabe moi pour moi c'est le le scorpion ouais moi pareil quoi je vote scorpion scorpion il y a déjà un Miromoto en jeu les scorpions c'est comme les baskets il y a une des trajets aussi ouais mais le baluchi il n'y en a jamais suffisamment ouais ou pas Sushinara c'est la sensei de Bayushi Takoyashi Sama et Akodo Mikuyachi et l'apprenti d'Akodo Echi qui a réussi son Genpuku moi je suis partisan là donc du coup je peux pas alors Sushinara c'est enfin comment dire c'est celle qui m'a qui m'a fait passer mon rang 5 les chances que Mikuyachi réussissent à la battre sont quand même assez ténues quand même ouais clairement si il va se marquer son Genpuku ça veut dire qu'il est rang 1 donc oui tu te rappelles tu te rappelles le jeu que j'ai fait là elle m'a appris à le faire le jeu que j'ai fait alors est-ce que je vous propose intimidation elle doit avoir Wattmeel en intimidation ça fait un mois que toute la ville entend parler d'une folle qui attaque le magistrat principal des colonies en hurlant au milieu de la rue alors ce que je te propose c'est que tu ou que non Shijou lance un des 10 si elle est fiée 1 c'est le petit qui gagne comme c'est un scorpion on pourra se demander si elle l'a pas fait exprès tu vois tu auras 1 et le reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 c'est elle qui gagne ça te va ? moi ça me va moi je m'en fous vous faites comme vous voulez c'est pas un problème alors pas Yoshi est-ce que ça te va ou tu veux la faire gagner automatiquement ? si tu me dis que tu veux la faire gagner automatiquement j'accepte il n'y a pas de soucis non mais après moi ça me dérange pas de laisser une chance moi je veux pas d'attachement spécifique c'est juste que ça paraît très c'est un peu comme avec l'autre c'est pour ça une chance sur 10 est-ce que du coup ça peut faire réfléchir à ce qu'elle a pas fait méfiez-vous parce que s'il y a des combats qui paraissent louches croyez-moi qu'en tant qu'MG ça va avoir des conséquences politiques hein comptez sur moi là-dessus c'est pour ça ça va être vachement intéressant en plus tu crois pas qu'on est déjà assez dans la merde ? si mais je trouve ça au moins tu penses au chic moi c'est juste que ouais après il a une chance mais je penserais un rang 1 contre un rang comme ça je lui laisserais jamais autant de au pire elle peut le laisser taper nue deux fois et puis je fais après quoi en tous les cas pour moi c'est il a tout mis dedans Kondo pourrait même reconnaître sa défaite il tombe devant un sensei d'un camp majeur ouais ouais du coup il fait ce qu'il y a de plus classe ah ouais tiens non il va faire ça il va reconnaître sa défaite puisqu'en plus c'est le sensei de Bayouchi il a rencontré Bayouchi justement ça prouverait qu'il a pris de l'humilité ça serait bien pour lui ouais et puis en fait je pense que l'humilité de savoir que tu es vaincu d'avance ça fait partie aussi quelque part du code du Bushido non ? totalement de ne pas être plus au point de vouloir faire un combat perdu d'avance à moins que ça soit un avantage pour l'Empire quoi mais à moins que ton démioule te l'a rend donné oui voilà mais là pour se battre là alors que t'as aucune chance de gagner que tu vas juste te ridiculiser c'est anti je sais pas c'est pas très samouraï ah ça fait prétentieux alors que justement le fait de reconnaître sa défaite et de la remercier de s'être présenté devant lui ça pourrait montrer que justement il a grandi il a appris l'humilité et devant son sensei c'est ce qu'on attendait de lui c'est la première chose à apprendre c'est la première chose à apprendre ouais du coup ça c'est mieux je suis d'accord avec Bayouchi ok je pense qu'il reste il reste encore deux matchs à faire donc Shinjo Shinjo Moshigawa donc le mari de Shinjo-Zia versus Shiba Sora c'est qui Shiba Sora ? c'est le plus grand prétendant du plan Fénix c'est le mec badass du plan du Fénix moi je suis pour le mari de Shinjo mais ça va encore faire jaser du coup il va être encore dans la merde Shiba Sora avait participé au tournoi l'année dernière il était arrivé en il avait été battu au deuxième tour je crois par Misara je crois Shinjo aussi d'ailleurs quoi moi j'ai pas d'avis j'ai pas trop c'est pareil je voulais se décider parce que du coup sinon je faisais dire de mauvais un dé de 10 50-50 ouais 50-50 je sais pas si c'est juste comme un truc par rapport à... bah il s'était fait battre aussi avant dans le dernier tournoi donc ok si c'est en 2 enfin de 1 à 5 c'est Shiba Sora et de 6 à 10 c'est Shibuo c'est ça ? ouais bah vas-y Okodo t'as pas encore jeté pour le hasard ok Shinjo on va voir et donc le dernier va opposer Yoritomo Genji et Degotsu Shimokoro Degotsu Shimokoro c'est le général araignée et Yoritomo Genji bah c'est Yoritomo Genji dont vous connaissez pas euh... je sais pas moi je m'en fous un peu regarde je m'en fous aussi un peu bah Degotsu Shimokoro Shimokoro c'est le mec qui t'a enseigné par le go les techniques machin hein ah non mais moi j'apprécie mais je veux dire je veux pas non plus influencer et tout donc euh... c'est pour ça que quand je dis je m'en fous c'est que moi j'aurais voté pour lui mais après euh... voilà quoi je veux pas non plus euh... si les autres vous voulez un petit nouveau pourquoi pas bah euh... on peut relancer un D10 hein si vous êtes pas euh... si vous avez pas d'avis euh... on prend le... on prend le dur toi là pour le coup moi non plus euh... j'en ai pas euh... pfff moi j'aurais voté pour le Degotsu quoi je veux dire il... c'est euh... ok va pour le Degotsu enfin c'est une sorte de vieux sage et tout donc je dis pourquoi pas quoi ok c'est celui qui a attaqué Kalani hein au niveau terrestre euh... pas... voilà la liste des gagnants euh... à savoir que je peux soit décider de faire euh... de plus faire de tirage au sort à partir de maintenant et de faire en sorte que c'est la position dans cette liste qui détermine euh... quel adversaire si vous voulez dire que Moshigawa va tomber face à... Shimokoro par exemple et donc que Tomoe va affronter euh... Bayushi Yokoko au prochain tour soit on le fait par tirage au sort si vous trouvez que c'est plus marrant tirage au sort c'est plus marrant pour moi ouais toi le sort ouais je suis dévié aussi ouais d'accord voilà bon bah du coup euh... donc on va s'arrêter là pour ce soir euh... on a fait au moins le premier tour du tournoi parce qu'il est déjà pas mal et puis euh... j'espère que ça vous a plu comme partie euh... non c'était très sympa c'était bien dans l'enregistrement du coup donc au revoir les chants au revoir au revoir tout le monde voilà non donc on va... on va...